Tu mérites vite la gloire et l'honneur Père nous élevons nos mains vers toi Nous élevons nos mains pour t'adorer Tu mérites vite la gloire Père nous élevons nos mains pour t'adorer Car tu es Dieu, tu es Dieu si croyez-là Nous n'est comparable à toi Nous n'est comme toi, Seigneur Oh, tu es, tu es, tu es Dieu Et tu fais de ces grands mires Nous n'est comparable au Seigneur Nous n'est comme toi, Jésus Tu es, tu es Dieu Jésus 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 c'est moi oui la gare c'est moi ah non Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Nous voulons t'honorer Dieu d'Israël Nous t'aimons Seigneur Nous bénissons ton nom Au nom de Yeshua Amen Gloire à Dieu Je vois que certains ont bien saisi les choses On arrive, on n'a pas besoin d'attendre que des prédicateurs viennent On s'autogère, on prie, on partage On chasse les démons On était là derrière, là-bas, on regardait Alléluia, gloire, mais c'est ça l'église Wow On a vu des frères chasser des démons C'est magnifique ça On m'a parlé, il y a quelqu'un qui est possédé par Lucifer Et qu'on a amené à notre bureau là-bas pour la prier Mais c'est ça le royaume Il n'y a pas besoin que l'on soit là Vous êtes en train, comme Paul disait, vous commencez à régner sans nous C'est ça l'œuvre Il n'y a pas besoin de chercher à savoir Ils sont où, c'est pas ça On a les yeux sur Christ et non sur les hommes Ça c'est beau Ça nous donne le courage pour aller encore de l'avant Pour faire encore avancer les choses Et voilà, Dieu est grand Demain, nous allons envoyer Dimanche matin Enfin, lundi matin, nous allons envoyer le fichier Fini De la Bible Et je suis l'imprimeur Et beaucoup, beaucoup de travail Dieu renouvelle nos forces Et Voilà, ça sort là-bas C'est bien ça Nous voulons recevoir les personnes qui sont venues pour la première fois Est-ce que vous voulez bien vous lever Afin que nous vous recevions avec joie Au nom de Jésus Christ Wow Soyez les bienvenus chez les fous Amen Vous êtes chez vous C'est vraiment une joie pour nous De vous recevoir Wow Seigneur, merci Gloire à Dieu Gloire à Dieu À la fin Les frères et sœurs pourront éventuellement partager avec vous Merci Seigneur Et Ouais Ça va ? Alléluia Tu as eu une vision tout à l'heure ? Ah bah tu peux la partager, il n'y a pas de problème Et Est-ce que c'est possible qu'on lui donne Un micro Hier on a eu une belle journée Un bon temps à la présence du Seigneur avec beaucoup de jeunes Beaucoup de nouveaux Et on s'aperçoit que Des bâtiments d'église se vident de plus en plus C'est impressionnant Des bergers qui cherchent leur troupeau Ben voilà Pendant qu'on chantait, on louait Et en fin de compte Quand le Seigneur me montrait Il me montrait qu'on sait son peuple Quand il l'a fait sortir d'Egypte Et le peuple était heureux Et il commençait Il y avait quand on sait un homme qui était devant eux C'était Moïse Et quand il est arrivé quand on sait à la mer rouge Quand on sait ils ont commencé à crier A l'insulter A les Quand on sait Vraiment ils ont commencé à de méchanceté Et le Seigneur me disait Mais tu vois Regarde dans cette salle Il y a tout un peuple qui me loue Qui chante pour moi Qui commence à qu'il avait mis au ciel Et j'ai placé Des hommes pour commencer à les placer Pour que les frères et les soeurs ont des places Et j'ai entendu tout à l'heure J'ai été choquée dans mon cœur D'avoir commencé à m'appréster D'entendre comment on sait Comment on a pu parler à Laurent Et j'ai été outré Et je voyais comme ça Des soeurs qui jouaient à l'hémon du ciel Et le Seigneur me disait Mais je ne vais pas attendre 40 ans Comme j'ai fait à Moïse Maintenant c'est bien beau De dire comment on sait D'élever l'hémon du ciel Et il me disait Mais les louanges A quoi que ça sert D'avoir un cœur aussi sale Aussi commencé aussi mieux Dégoutant De pouvoir commencer Même si ce n'est pas un homme de Dieu C'est un homme qui a de la compassion C'est un homme de Dieu Oui Et le Seigneur me disait Mais ce n'est même pas la peine Que l'homme de Dieu Vous la bouche en ce moment Pour quoi faire Maintenant vous allez baisser vos têtes Qui que vous soyez Vous savez qui a parlé comme ça Maintenant c'est à vous De vous mettre en règle Et j'interdis Je dis bien J'interdis à l'homme de Dieu De pouvoir commencer avant Avant de pouvoir commencer Que ceux qui ont fait ça Qui se lèvent Et qui demandent pardon Parce que c'est une honte Dans ma maison De trouver encore des gens comme ça Et le Seigneur me disait Mais il y a deux semaines On en a parlé On en a reparlé Mais là c'est une grave Parce que c'est vraiment Vraiment des mots horribles Et Laurent ne pouvait pas faire autrement Il était vraiment embêté Il essayait de prendre tous les moyens Et c'était vraiment quelque chose de dur C'est sûr qu'elle commençait par la louange On voit les demandés Mais on n'entend pas toujours Quand on sait des mots Et quand on les entend Ça plaît Ça fait mal C'est comme si on les disait au Seigneur Et moi je sais que Dans mon cœur Je suis comme tout le monde Mais c'est vrai que j'ai un respect Pour commencer Ce qui donne un coup de main A l'homme de Dieu Pour que tout le monde ait une place Pour qu'on puisse vraiment écouter la parole Et là C'est vrai qu'aujourd'hui J'étais un peu Comment on sait Vraiment mon cœur A été vraiment Attristé De cette chose Et là Ça a été un coup de main C'est vrai Quand on sait Comme je vous disais C'est bien beau Devant les caméras On les abîmes On rigole On fait tout ça Mais nos bouches Elles disent quoi Dans nos cœurs Qu'est-ce qu'elles disent Elles disent Merci au Seigneur Ou alors Quand on sait On les traite De n'importe quel nom Parce qu'on n'a pas une place On n'est pas chez nous On n'est pas comme c'est Dans nos maisons On n'est pas comme c'est Dans nos demeures C'est la demeure de Dieu Il nous l'apprête Alors faisons Comme c'est Qu'on était chez soi Et puis qu'on respecte Ce qu'on sait Qui nous accueille Merci Est-ce que Les personnes concernées Veulent bien Dans ce cas-là Si Laura était mal Est-ce que quelqu'un veut Se repentir Oui D'accord C'était toi Ok C'est la première fois Que tu viennes C'est plusieurs fois Ça fait plusieurs fois Ok Il y en a plusieurs Donc ceux qui veulent Se repentir Par rapport à leur mauvais comportement Puissent se lever Alors Ok Ben en fait Je voulais demander Pardon au Seigneur Parce que J'ai fait beaucoup de mal J'ai perdu la foi Il y a 10 ans Mais il y a 15 ans en arrière Je l'ai vu dans un mur Et je ne pouvais pas En parler à personne Parce qu'ils allaient me dire Que je suis folle Voyez Et moi Aujourd'hui Je suis malade alcoolique J'ai fait de l'adultère Et je suis En séparation Avec mon mari On a une fille De 5 ans Qu'on va fêter Son anniversaire Le 3 novembre Et j'ai dit à ma mère Aujourd'hui je viens Pour toi Pour demander le pardon Pour mensonge Trahison Adultère Et surtout Pour lui avoir Volé Tous ces bijoux De famille Qu'elle avait préparé Pour nous Pour notre mariage Nous sommes de l'île Maurice D'origine indienne Et voilà Donc je suis venue Chercher aujourd'hui Parce que vous allez Bientôt partir La délivrance Qui délivre C'est Jésus Qui délivre Amen Amen Voir à Dieu Donc les gens Qui veulent se repentir Par rapport au comportement Qu'ils ont eu affiché Vis-à-vis de Laurent D'après ce que la soeur Vient de dire Parce qu'on n'était pas là Ces personnes sont où ? Ok Ok Et je voulais dire aussi Merci que ma maman M'a ramené ici A l'église Parce que j'avais perdu La croyance Aujourd'hui Quand j'ai mis les pieds Enfin La première fois Je suis arrivée J'ai pris la fuite Je me suis barrée J'avais trop peur D'accord La deuxième fois Je suis venue Et voilà Et puis tous les jours Je vois le Seigneur Voilà Et tu veux revenir au Seigneur ? Je lui dois Beaucoup Voir à Dieu Voilà Et la deuxième fois Que j'ai rêvé J'ai rêvé de vous Vous m'avez tendu la main Et vous pouvez demander A n'importe quel frère De l'église Ils vont vous le dire Que Dieu soit béni Amen Que Dieu soit béni C'est bien Dieu est grand Oui Oui Je n'aime Oui 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 En fait Il y a eu un mois Il y a eu un mois Il y a eu un ministère Il m'a fait la grâce En fait Il m'a fait voir Daniel Sur le coup J'ai vu J'ai vu Mais j'ai pas compris Grand chose Et il y a trois jours J'étais encore en train Et dans ma salle Je demandais à Dieu De me filer comme d'habitude De me parler comme d'habitude Et je disais beaucoup de choses Ah oui 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 Samedi dernier On a parlé du désordre Je suis étonné Que ça recommence encore Merci D'après ce que la sœur dit Et donc A peine j'ai dit Je voudrais que tu me parles Et je disais beaucoup de choses A peine j'ai dit Je voudrais que tu me parles Il m'a coupé Il m'a coupé Il m'a montré Le frère Chauva comme ça Qui parlait Qui prêchait Et là je me suis mis à arrêt Et j'étais content Et hier encore Avant-hier Pendant que je priais encore Il m'a remontré Daniel 8 Il m'a dit Daniel 8 Et là je ne pouvais pas Je ne pouvais vraiment pas garder ça pour moi Bon j'ai été sur internet J'ai vu à peu près ce que les gens disent Mais bon Je comprends l'explication Je comprends partiellement L'explication que Gabriel donne à Daniel Mais je n'arrive pas à mettre ça Dans le contexte Je n'arrive pas à mettre ça Dans le contexte Je n'arrive pas à matérialiser Et comme ça Depuis plusieurs moments A peine je ferme les yeux Je vois des choses Qui me font un peu peur parfois Comme hier Cette nuit encore Quand je dormais J'ai vu mon grand frère L'aîné Sur une table Et il y avait une troupe de personnes Comme ça Qui l'encerclaient Et moi j'étais en fait C'est une vision personnelle ? Oui parce que je ne comprends pas Donc quand c'est personnel Tu ne peux pas le dire à douan tout le monde D'accord Ok On reprend le micro Merci Ok Quand il y a des révélations Vision c'est pour édifier les autres Quand c'est personnel On peut en parler dans le secret D'accord ? Ok Oui La soeur qui a levé la main Laura Merci Alléluia J'avais vu une vision En fait ça fait Quelques temps La première fois Quand je suis venue ici A l'ensemble J'ai été ramenée par ma soeur Et mon beau frère J'avais tellement aimé La présence des dieux ici Et quand je suis retournée Chez moi Dans la voiture Ma soeur elle m'a demandé Alors comment ça se passait J'ai dit vraiment C'était ici C'est du bio C'est du frais Et quand je suis rentrée Le lendemain pour aller à l'église Là où je priais La prédication que le pasteur prêchait C'était tellement flou pour moi Que je suis sortie tout de suite de l'église Et quand je suis La nuit Dieu m'a fait voir quelque chose Je suis J'étais dans une église Où j'étais avant Et je voyais Le pasteur il était devant la chair Il faisait tourner Enfin Il fêtait la bible en fait Et j'ai vu à côté de lui Il y avait des frères et soeurs Qui étaient en train de vendre des choses C'était comme si tu étais du marché Et je regardais comme ça On m'a dit de regarder en haut Et je regarde en haut Dans l'église C'est marqué L'église du marché J'étais tellement déçue dans mon coeur Je dis mais je connais cette église là J'étais dans cette église là Et on me dit que ça s'appelle L'église du marché C'est du marché en fait Et je suis sortie déçue Et je suis sortie comme ça Et on me dit de regarder en autre église Je regarde en autre église Que je connaissais Que j'allais fréquemment Avoir des enseignements Et je regarde en cette église Je rentre Je vois toutes les personnes Elles étaient nues Toutes les soeurs Et les frères étaient nues Et je demande Mais qu'est-ce qui se passe ici Et je vois Ma maman pasteur Elle vient me voir Elle me dit Oh soeur Sylvie Comment ça va Ça fait longtemps J'étais vue Je dis mais qu'est-ce qui se passe Mais pourquoi tu es nue Elle me dit Mais je ne suis pas nue Regarde comment je suis habillée Je suis bien habillée Je dis non tu n'es pas habillée Tu es nue Ne m'embrasse pas Mais touche pas Et je vois le pasteur venir Je dis mais pasteur Vous vous rendez compte Vous êtes aussi nue Je dis mais qu'est-ce qui se passe ici On me dit On me regarde On me dit Mais non mais toi Qu'est-ce que tu vois Nous on est tellement bien habillée ici Je dis mais vous êtes tous nues Je ne comprends pas Et le pasteur me dit Oh comment ça va Ça fait longtemps Viens me serrer Je dis non je ne vous sers pas Je ne vous touche même pas Et le pasteur me dit Mais touche moi Je suis un serviteur de Dieu vivant Je dis mais vous n'êtes pas un serviteur de Dieu Et il y a une fois qu'il me dit Demande lui où il était À 3h du matin cette nuit Je demande Pasteur si vous êtes vraiment un serviteur de Dieu Où étiez-vous à 3h du matin aujourd'hui Il me regarde Il me dit Mais j'étais chez moi Je lui dis non Vous tentez de vous masturber À 3h du matin aux toilettes Et sa femme me regardait Son mari me dit Mais c'est vrai Tu n'étais pas là à 3h du matin Et le pasteur commençait Il a touché sa tête Il me dit Mais comment tu sais tout ça Et après on m'a dit De sortir Quand je suis sortie de l'église Je regarde en haut C'est marqué l'église de l'impudicité Et je sors Et on me dit Regarde encore devant Je regarde devant Je vois une église Où je venais aussi Je regarde l'église Il y avait tellement du monde Il y avait tellement de musiciens Enfin de chrétiens musiciens Entre parenthèses J'ai chanté Et on m'a appelé Elle me dit Viens chanter aussi comme tu chantes Je dis non Je ne chante pas pour les gens Je chante pour Dieu Elle me dit Viens, viens Je dis non Je ne viens pas Et je reste Je vois la maman passeur De cette église là Elle me vient me voir Elle me dit Elle marche bizarrement Elle me dit Tu sais moi si j'ai commencé comme toi T'inquiète pas Tu seras comme moi plus tard Je dis Au nom de Jésus Je ne serai pas comme toi Je suis une servante de Dieu Je suis de Dieu Et je vois le pasteur En me regardant Il me dit Mais viens chanter Viens chanter Fais comme tous les musiciens Qui chantent pour moi Viens Je dis je ne chante pas pour vous Et je retourne comme ça On me dit Regarde en haut Je regarde en haut Je vois se marquer l'église De l'idolâtrie J'étais confuse J'étais tellement triste Dans mon coeur Et je sortais Je dis Mais où est la vraie église Mais où est Dieu Où est l'église Et je sortais de cette église Là vraiment abattue Et je vois une personne Qui est tentée de courir Pour chercher des gens Il était dans une Il a pris une brouette Il a mis des gens à l'intérieur Et je me dis Qu'est-ce qu'il se fait ce monsieur Il me dit Non Ces messieurs là C'est la personne que j'agréie Et je regarde C'était Chora Je dis Mais qu'est-ce qu'il fait Il ramenait des gens Là où il était Et jusque dans une porte Il était marqué Terminus Et il faisait Il mettait les gens par terre Il courait encore Pour chercher d'autres gens J'avais envie de l'aider Il m'a dit Tu ne peux pas l'aider Laisse lui faire C'est ce que je lui ai envoyé C'est pour justement Ramener les gens dans ma présence Et voilà Ah ben ça Ça fait trembler Laissez-moi m'incliner On tremble tellement devant Dieu Mes amis là Que Waouh C'est Tu peux donner ta vision Eh ben en fait aussi J'ai vu qu'il y avait J'ai fait une vision Du jugement de Dieu J'ai vu qu'il y avait des anges Ils avaient des massues dans les mains J'ai vu des anges avec des massues Ils étaient en train Ils les avaient envoyés Pour trier son peuple Parce que Malgré qu'ils priaient Ils avaient des Des cœurs faux Des cœurs sales Dieu il a traité son peuple Ils ont fait un cercle Et ceux qui étaient dans le cercle C'était des élus Il y avait Peu de gens qui étaient dans le cercle Le reste qui n'était pas dans le cercle C'était des fausses personnes Ouais Que Dieu nous garde Mes amis là C'est Ouais On est sur la fin On est vraiment à la fin Alors tout à l'heure Tout à l'heure j'ai eu aussi une vision Et je voyais des gens qui louaient Qui louaient, qui priaient dans cette salle Le Seigneur me disait Mais tu sais Il y en a très peu qui vont être sauvés Il y en a très peu Si ma gloire descend Ils vont rester par terre Ils ne s'enlèveront pas Et il me disait aussi Il me disait J'envoyais J'envoyais cet homme J'envoyais Chora Et je l'ai envoyé Et il le bafoue Attention Attention les enfants Attention Attention mes enfants Parce que c'est comme si vous mettiez le doigt dans mon oeil J'ai pas envoyé un messager Pour rien Vous connaissez pas mon amour Et je voulais aussi dire quelque chose J'ai eu une vision Il y a des mois en arrière C'était au mois de mai Et j'ai vu C'est vrai que j'ai vu le frère Et j'ai vu Chora Et dans ma vision Le Seigneur Je priais Je priais pour lui Et puis je dis Le Seigneur Mais comment il fait Comment il fait Comment il peut être attaqué Et tout Et le Seigneur m'a montré M'a montré Chora Avec Comment Avec lui à l'intérieur Et pour me le montrer C'était C'était quelque chose de beau De merveilleux La moitié d'un corps Mais on voit pas le visage Il est transparent Et merveilleux Et Dieu me disait Tu vois je suis avec lui Ne crains pas Donc voilà Le Seigneur Il me mettait à coeur Et il me disait Fait attention Fait attention Fait attention Voilà Seigneur nous voulons te dire Merci pour Ta grâce Et nous voulons Nous présenter devant ton trône Avec nos coeurs Avec Nos âmes Père très saint Nous voulons Nous humilier devant toi Nous voulons Seigneur T'exposer totalement Nos coeurs Nos vies Seigneur nous voulons Nous voulons être sauvés Nous voulons être Délivrés Délivrés De nous-mêmes Délivrés Du péché Du monde Afin de mieux De servir Seigneur Adonai 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 Nous voulons Seigneur Te dire Qu'il y a ton peuple Il y a un peuple Seigneur Qui soupire après toi Il y a un peuple Qui veut Te connaître Et nous savons Et nous savons Que tu gardes Et tu continueras A garder Ton peuple Yahshua Oh Dieu D'Israël Lâche-la Quitte-la Au nom de Jésus Christ Sors de ce corps Maintenant Sors de ce corps Au nom de Jésus Les enfants Vous restez assis C'est pas un jeu Lâche-moi ce corps Au nom de Jésus Christ Tu es obligé De sortir de cette Femme Maintenant Au nom de Jésus De Nazareth Sors de ce corps Esprit impur Cet esprit bestial Cet animal Qui te possède Depuis des années Jeune femme Aujourd'hui Jésus Christ de Nazareth Tu viens mettre sa main sur toi Pour te rendre totalement libre Au nom de Yeshua Sors de ce corps Esprit de chien Quitte Tu vas amener ce corps Ici Au nom de Jésus De Nazareth Démon Tu viens avec ce corps Ici Tu viens avec ce corps Ici Elle n'est plus ta femme Cette jeune femme Elle n'est plus ta femme Au nom de Jésus De Nazareth Tu vas prendre ce corps Et tu viens ici Au nom de Yeshua Maintenant C'est un ordre Ici Au nom de Jésus De Nazareth Elle est venue pour la première fois Cette femme Cette jeune femme C'est la première fois Qu'elle vienne Quand elle se levait Le Seigneur m'a montré Ce démon qui avait peur Je veux que tu viennes Avec ce corps là Ici Et Jésus Christ De Nazareth A besoin De cette dame Ici Au nom de Jésus De Nazareth L'ordre L'ordre T'est donné Démon Au nom de Yeshua Oh Alléluia Dieu Est magnifique Et ce n'est pas Le seul démon Aujourd'hui Tu viens ici Maintenant Jésus Maintenant Oh Alléluia C'est elle qui était au bureau là-bas Ouais Ça c'est la reine des côtes C'est la reine des côtes Elle a été consacrée à la sirène Pour détruire des hommes Ça c'est la sirène Vous voyez ça se voit Quand vous avez affaire à la sirène Des eaux Elle est très très Il y a une forme de douceur Mais c'est pas la douceur C'est pour séduire C'est pour tromper C'est comme si Elle marche au ralenti La sirène des eaux Si vous la voyez marcher là C'est comme ça Vous voyez comment elle fait là Là c'est la sirène des eaux Là c'est un esprit de chien Un mari Cette femme Elle est avec son mari Qui est très en colère là Très très en colère Cette jeune fille Cet enfant A été consacrée Depuis le ventre de sa mère Consacrée Depuis le ventre de sa mère Au nom de Yeshua Où est sa mère là Sa mère est où Sa grand-mère est où Ah la mamie Ok Tu la vois pas régulièrement D'accord Ah ben ça commence bien Aujourd'hui encore Ça va sortir La sirène Là c'est la reine Le feu de Dieu Est tellement présent Que les démons N'est-ce pas Voilà Ils vont partir La sirène La sirène dit qu'elle veut rester Vous voyez Jésus est trop fort Cet esprit là Il va venir avec ce corps là Ici L'ordre a été donné Je vous dis Il est obligé Les démons Les démons Comme vous le savez Ont été vaincus On va nous pousser ça là Comme ça là Ah là Merci Merci les enfants Jésus Donne moi du sang Jésus Oh Jésus Elle a soif du sang Elle a soif du sang Elle veut Elle veut boire le sang Tout ça là Il y a beaucoup d'anges ici Qui s'occupent eux-mêmes Des démons Je vous dis C'est pas fini Il y en a plein Qui sont en train de sortir Là les démons Les anges viennent Vos démons La jeune fille Il y a d'autres démons Qui commencent à m'insulter Qui vont commencer A crier A sortir Au nom de Yeshua Jésus 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 Alléluia Louange À l'agneau J'ai vu le Seigneur Sur son trône Là Et des éclairs Qui sortent du trône L'autorité De Jésus Christ De Nazareth C'est le roi Le roi règne Démons Ici maintenant Ici Il sort de là-bas A ici au nom de Yeshua Toi à genoux La reine À genoux La puissance de la résurrection Oh alléluia Jésus Jésus À genoux Maintenant Maintenant on a Yeshua Jésus Oh alléluia Oh la puissance de Dieu Jésus Oh alléluia La puissance de Dieu Il y a le feu là Dans tout mon corps Mes amis là Jésus Oh Jésus Oh alléluia Jésus Jésus C'est pour ça que le démon Il ne veut pas là Il y a une boule de feu là Mes amis là Alléluia Un genou maintenant Maintenant Jésus Tout genou Fléchir Et toute langue Confessera Que Jésus Christ Est Seigneur Alléluia Jésus Christ Si Jésus N'est pas Seigneur Tu restes comme ça Mais comme il est Seigneur Comme il est Dieu S'il n'était pas le Seigneur Tu resterais allongé Comme ça Mais comme Jésus est Seigneur Tu vas repartir dans les eaux Tu vas repartir dans les eaux Dans ton royaume D'où tu viens Et tu vas laisser cette jeune fille Et va nous tuer Et va nous tuer C'est pour ça Je ne l'aime pas C'est pour ça Jésus 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 Ouh Dieu veut que vous voyez Toutes ces choses Viens ici Jésus Jésus C'est la première fois Que tu viennes ici Oh Alléluia Jésus Voyez le feu est là Ah les démons Peur A genoux Cette sirène là A ses servantes Ici Seigneur nous voulons Élever ton âme Oh Alléluia A genoux Maintenant Demain C'est un ordre Depuis le trône De Dieu Au nom de Yeshua Oh Alléluia Glorie Tu es le Dieu D'éternité Chantons-le Jésus Seigneur nous voulons Élever Oh Jamais Elle dit que ne m'aime pas Eh ben C'est pas mon problème Mon problème c'est que nous aimons Jésus Et nous voulons voir Cette jeune fille libre Au nom de Jésus 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 de Nazareth Jésus de Nazareth Jésus de Nazareth Jésus Jésus de Nazareth Jésus Seigneur nous voulons Élever Et nous te disons merci Seigneur Je te disons merci Pour ce que tu fais Seigneur Je te disons merci Seigneur Je te disons merci Seigneur Je te disons merci Seigneur Il est dit dans la Bible Il est dit dans la Bible Jésus a reçu le nom Qui est au dessus de tout nom Afin qu'au nom de Jésus Afin qu'au nom de Jésus Christ Tous genoux fléchissent Et que toute langue confesse Et que toute langue confesse Que Jésus Christ est Seigneur A la gloire de Dieu le Père Ce n'est pas nous qui avons écrit cette parole L'Esprit de Dieu l'a inspiré Et dans la vie de cet enfant Cette parole s'accomplit aujourd'hui Aujourd'hui cette parole s'accomplit Jeune fille Jeune fille Jésus Christ que je sais A vu ta souffrance A vu tes larmes Tes pleurs L'amour du Père Guéris ton coeur Aujourd'hui Oui tu souffres Jésus Christ me dit Que le Père t'aime Mets-toi à ce genou Maintenant Au nom de Yeshua Jésus Christ de Nazareth Jeune fille Guéris ton coeur qui saigne Je ne sais pas ta relation Avec ton Père Physique, biologique Mais Jésus Guéris ton coeur Qui est blessé Qui souffre Il voit tes larmes Tes pleurs Au nom de Yeshua Tu vois la souffrance de ta famille Combien toi-même tu souffres Et le Seigneur Guéris d'abord son coeur Dieu t'aime Dieu t'aime Dieu t'aime Il t'aime le Seigneur Au nom de Yeshua Merci Père Mets-toi à ce genou Jésus Mets-toi Jésus Jésus La parole s'accomplit La parole s'accomplit La parole s'accomplit Elle est comme notre fille Et personne n'accepterait de voir son enfant dans cet état Non Jeune fille, tu veux que ce démon te quitte ? Mets-toi au genou, au nom de Yeshua Maintenant Jesus Christ Au nom de Yeshua Maintenant, ton avenir Dieu le change aujourd'hui Ta destinée Dieu le change aujourd'hui Au nom de Yeshua Maintenant au nom de Yeshua Maintenant au nom de Yeshua Maintenant au nom de Yeshua Et que tous les démons à genoux Au nom de Yeshua Maintenant Au nom de Yeshua Oh, Saint-Esprit, merci Oh, quel âge a-t-elle ? 18 ans Oh, Jesus Oh, Jesus Mamie Wata Toi la reine des eaux Toi la reine des eaux Toi la reine des eaux Oh, Dieu de gloire Maintenant Jésus Jesus Christ Alléluia 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 Oh, Dieu de gloire Jésus-Christ Jésus-Christ est Seigneur Oh, Dieu de gloire Alléluia 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 C'est ton jour Aujourd'hui Tout genou Fléchira Toutes l'âme Oh, Jésus Merci Merci pour ta grâce Merci pour ta grâce Seigneur Jésus-Christ Jésus-Christ Oh, Lord Laissez-nous Jésus Il est Seigneur de gloire Lève nos mains vers lui, frères et sœurs Nous chantons ce cantique Et cette jeune fille Sors de sa tombe Que Jésus est Seigneur Jésus-Christ est Seigneur Il est Seigneur Il est sorti du camp Il est Seigneur Où je nous fléchira Où je nous fléchira Et toute l'âme confessera Où je l'en confessera Que Jésus-Christ est Seigneur Jésus-Christ Jésus-Christ Il est Seigneur Il est Seigneur Il est sorti du camp Il est Seigneur Il est Seigneur Jésus-Christ Il est Seigneur Il est Seigneur Il est Seigneur Il est là pour toi, il est là pour toi, Jésus, il est Seigneur, et je nous fléchira devant son trône, et tout en l'âme, et tout en l'âme, que Jésus, il est Seigneur. Comment ne pas t'adorer, Jésus, comment ne pas t'adorer, Jésus, comment ne pas t'adorer, comment ne pas t'adorer, Jésus. Comment ne pas t'adorer, comment ne pas t'adorer, Jésus. Ton nom est la guérison, Seigneur. Ton nom est la guérison, Jésus. Ton nom est la guérison. Ton nom est la guérison, Jésus. Ton nom est la guérison, Jésus. Ton nom est la guérison. Ton nom est la guérison. Ton nom est la guérison, Jésus. Oh, chantant. Alléluia. Jesus. L'agneau sur le trône. Nous adorons, Dieu. Nous adorons, nous exatons. Nous célébrons. Chantant. Célébrons ta gloire. Chantant. Alléluia. Nous on se pourvoit. Tu es plus que vainqueur. Tu es plus que vainqueur. Seigneur de l'univers. Seigneur, tu es plus précieux que l'argent. Seigneur. Seigneur, tu es plus précieux que l'or. Seigneur. Seigneur. Tu es plus précieux que l'or. Rien. Rien. Rien ne peut se comparer à toi. Chantant. Alléluia. L'agneau sur le trône. Nous adorons. Nous adorons. Nous t'attendons. Nous célébrons. Nous célébrons ta gloire. Alléluia. Louange. Louange. Louange au beau roi. Tu es Seigneur. Tu es plus que vainqueur. Seigneur de l'univers. Dieu de gloire. Je t'adore. Je t'adore. Ton nom est levé Jésus. Je t'aime. Adorons Dieu frère et soeur. Je t'adore. Adorons Dieu. Adorons Dieu. Ta victoire. Orées. A genoux. À genoux. Maintenant A clavation Alléluia Pour les anges Alléluia 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 Dieu de gloire, Jésus est présent frères et sœurs, nous ne sommes pas les spectateurs, nous sommes les adorateurs, adorer Dieu, chanter pour Dieu. Il s'occupe de son peuple, nous adorons-le, je célèbre ta victoire. Dieu de gloire, Jésus est l'un de Dieu, nous sommes ensemble, acclave la puissance de ton nom. Dieu de gloire, Jésus est l'un de Dieu, nous sommes ensemble, acclave la puissance de ton nom. Jésus est l'un de Dieu, nous sommes ensemble, acclave la puissance de ton nom. Au nom de Yeshua, au nom de Yeshua, au nom de Yeshua, magnifique est ton nom, Jésus de Nazareth. Maintenant, merci Seigneur, merci Père, merci Père. Voici ta délivrance, jeune fille, voici ta délivrance, au nom de Yeshua, au nom de Yeshua, tu ne touches pas ma main. Maintenant, voilà, magnifique. Vous savez, il ne faut pas regarder comme ça, il faut rester en prière, ça peut sortir, rentrer en vous. Ah oui, il faut rester en prière. C'est important. Magnifique. Magnifique Père. On peut prendre place. Quand on fait de telles délivrances, il y a beaucoup de sorciers qui viennent ici. Vous qui êtes venus ou qui venez nouvellement, restez en prière. Ne soyez pas des spectateurs. Ça peut sortir comme ça et entrer en vous si vous êtes distraits. Les tels réunions sont combattus par des satanistes qui envoient des émissaires, leurs émissaires. Vous devez être des hommes et des femmes de prier. C'est important. C'est important. Vous voyez, pendant l'adoration, d'autres démons se manifestent, se sont manifestés. Elle a des choses à confesser. Ta petite fille. Il y a d'autres démons, elle a des choses à confesser, il faut qu'elle parle. Là-bas, au fond, là, sort de ce corps, le nom de Jésus. Quitte cette dame, sort de là, ne sors pas, boah. C'est un boah, là-bas, au fond, là. Vous voyez ça, là ? Ça plombe l'atmosphère s'il n'y a pas... Autorité de Christ. Elle est baptisée, cette... Elle a reçu le baptême, là. OK. Comment ? Elle est tombée avec un garçon. Elle est tombée avec un garçon à l'église Charisma. Voilà. Il faut qu'elle confesse bien comme il faut ces choses-là. Voilà. Donne-moi ta main, jeune fille. Donne-moi ta main. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Donne-moi ta main. Au nom de Yeshua. Le jeune homme avec qui elle est tombée est un sorcier. Dieu me disait qu'il faut qu'elle confesse. Et elle-même, déjà au niveau de la famille, elle était consacrée. Et le jeune homme l'a consacrée sous ça de son esprit. Lève-toi. Lève-toi. Lève-toi, mon Jésus. Voilà. Lève-toi. Car Dieu, est ton Dieu plus saint et régné. Lève-toi. Lève-toi. Laisse-la-bas se lever. Comment tu t'appelles ? Jina ? Julia ? Quel âge as-tu ? 16 ans. 16 ans. On va dans une assemblée et ça couche. Tu fais la danse. Voilà. La Risma. Une église de démons. On parle avec elle. Il faut qu'elle donne tout ce qu'elle a confessé. Tout ça. Et puis après, on va prier encore. Tu la prends là-bas. Celui-là. On laisse là-bas marcher normalement. Elle dit tout ce qu'elle a fait là-bas. Elle confesse. Il faut qu'elle confesse. C'est bon. Qui l'a envoyé là-bas ? Qui l'a amené dans cette église ? C'est sa mère ? Oui. Tu la vois vraiment pas. Elle fait de la danse dans l'assemblée là-bas. Ça couche. Et voilà ce que ça donne. Une assemblée remplie de démons. Tous ceux qui viennent de cette assemblée, qui viennent au programme là, sont possédés jusqu'au rang. Elle, pendant l'adoration là, les démons se sont manifestés. Là-bas, au fond, là-bas, il y a un beau, là-bas, la trois têtes que je vois là. Quitte ce corps là, on a dit. Quitte cette jeune femme. Quitte cette dame là, au nom de Jésus. Allez, sors de là. C'est un membre de sa famille qui gère sa vie là. Maintenant, elle te vomit. Tu sors de là, au nom de Jésus. Tu sors de là, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quitte là. Elle aussi, pendant l'adoration, les démons se sont dit, il faut qu'on sorte. Oh. Là, c'est la mamie, tu as aussi la dent. Avec ses cheveux là. Elle aussi, le Seigneur me disait, qu'il faut qu'elle enlève ses cheveux là pour que cet esprit sorte. Les faux cheveux là. C'est comme des antennes. Il y en a une qui a fait des avortements ici, là, deux, trois. Vous voyez ça là ? Ouh. Ouh. Les gens ont des problèmes. Vous voyez, si dans une assemblée, il n'y a pas Dieu, eh bien, les démons, ils sont là, assis. Ça chante devant là, vous recevez les démons. Je vous dis, quand ça chante sans l'esprit, quand il y a des gens comme ça possédés, les démons sortent. Et c'est comme, parce qu'on ne donne que ce que l'on a. Et ça vous envoûte. C'est pour ça que beaucoup, alors, avant d'aller dans les assemblées, ils étaient bien. Une fois qu'ils ont commencé à fréquenter les assemblées, eh bien, ils commencent à avoir des combats bizarres, des couples qui se brisent. Ah oui. Dans une église, s'il y a trop de femmes, s'il y a beaucoup de femmes qui font des fausses couches, il y a la sorcellerie. C'est ce qu'il faut comprendre. Il y a beaucoup d'églises comme ça. Le diable est assis là-dedans. Le Seigneur lui-même s'occupe des gens. Vous savez, lui-même s'occupe des gens. Ce n'est pas nous qui délivrons. Lui-même. Là, c'est un démon qui est, qui veut mettre un cancer de sang. Un démon de cancer. Elle-même, c'est à cause du péché aussi. Péché, le péché, le péché sexuel. Ce démon de chien, de la publicité que je vois là-dedans, mes amis, ça, c'est terrible. Oh, Jesus, sors de là. Quitte là, mon Jésus-Christ. Sors d'elle. Maintenant, voilà, sors de là, sors de là, sors de là, quitte là, mon Jésus-Christ. Quitte là, tu m'entends, mon Jésus-Christ. Vous pensez que le Seigneur peut les délivrer tout ce monde? Qui le croit, frère et sœur? Oh, alléluia, alléluia, Jésus-Christ. 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 Quel est ton nom, démon? Ta gueule. Ton nom. C'est au nom de Jésus-Christ. C'est un ordre que je te donne. Quel est ton nom? Démon. Oh, Jésus-Christ. Vous pensez que le Seigneur peut faire quelque chose pour... Oui. Ah, Jésus-Christ. 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 Voilà, jeune fille, le Seigneur te délivre. Allez, démon. Sors de là. Voilà ton jour. Tu as tellement souffert. Aujourd'hui, le Seigneur te délivre. Totalement. Jésus-Christ. Allez, mets-toi à genoux. À genoux, non, il est chaud. On va finir avec toi, là, au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ. À genoux, maintenant. Elle aussi, c'est la première fois qu'elle vienne. Qui la connaît? Tu es venu avec elle? C'est la première fois qu'elle vienne? La première fois. Parce que ce type de démon, là, si c'est des gens qui viennent depuis qu'un temps, ça poserait un problème. Voilà. On sent que c'est nouveau, là, il y a besoin de... du lavage, là, par la parole. Hein? Seigneur, nous brisons le lien qu'il y a entre tous ces démons au nom de Jésus-Christ. Nous brisons toute la communication entre les démons au nom de Jésus-Christ. Nous brisons toutes les antennes paraboliques, spirituelles qu'ils peuvent utiliser pour se communiquer, pour se renforcer. Maintenant, je vous donne l'ordre de sortir maintenant. Allez, sortez au nom de Jésus. Allez, sortez maintenant. Allez, sortez, allez, sortez, allez, sortez, allez, sortez, allez, sortez maintenant, on est au choix. Allez, sortez, allez, sortez, allez, sortez, allez, sortez, allez, sortez, allez, allez, sortez, et libérez ce corps. Église, chassez ces démons. Chassez-les. Ça sort. Ça va le vomir au nom de Jésus. Ça va le vomir au nom de Jésus. de Nazareth. Merci Jésus de Nazareth. Oh, ta délivrance est là, jeune fille. Au nom de Jésus de Nazareth. à genoux. Oh, Jésus. Oh, Jésus. Le Seigneur est celui qui délivre, n'est-ce pas? Il est celui qui a franchi son peuple. Ah, c'est des gens qui ont fréquenté tellement des ministères de délivrance. Jésus. Il faudrait qu'on enlève ses cheveux, ses faux cheveux. Le démon, il ne veut pas partir à cause de ça. Jésus. La confession, là. Ah non, les choses à confesser. Jeune fille, regarde-moi, le mot de Jésus. Jésus. Comment tu t'appelles? Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, c'est vraiment le mot Carmel. C'est vraiment le mot Carmel. C'est quelque chose. Dieu est tellement fort. Dieu que je sers ne m'a jamais de suivre. Le démon dit que je ne le serai jamais. Effectivement, je ne le serai jamais parce que je ne suis pas Jésus. Mais par contre, celui qui est à nous, c'est toute chose. Donc maintenant, regardez la puissance de Dieu, vous tous qui nous suivez depuis chez vous. la l'onction de la délivrance que Dieu envoie maintenant qui oblige ce démon à se mettre à genoux devant le trône de Dieu. Car devant le trône du Père, Yeshua, tout genou fléchit. Allez, maintenant, démon. Au nom de Jésus. À genoux maintenant devant le Dieu d'Israël. Maintenant. C'est un ordre qui est donné par la parole de Dieu. Maintenant, au nom de Yeshua. Et vous allez vous-même quitter ce corps et ne plus y revenir. Au nom de Jésus qui est le Nazareth. Jesus Christ. Voilà. À genoux maintenant. Maintenant. Seigneur, ta parole est vraie. C'est pour cela que nous croyons à la Bible qui est la parole de Dieu. Nous croyons au nom de Jésus qui est le Nazareth qui est le nom le plus puissant. Mohamed ne peut rien pour ses filles. Bouddha ne peut rien pour ses filles. Nous ne pouvons rien pour elle. mais le nom qui vous est invoqué. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Qui peut le sauver? Qui peut le délivrer? Qui peut le guérir? Qui peut le restaurer? Qui peut, mes amis, briser le lien de leur famille? Au nom de Jésus. 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 Voilà, à genoux, jeune fille Maintenant Oh, Jésus de Nazareth Le Dieu d'Israël C'est fini, jeune fille Lève-toi au nom de Jésus de Nazareth Hallelujah Jesus Christ Donne-moi ta main Au nom de Jésus de Nazareth Voici une délivrée au nom de Jésus Oh, Dieu de gloire Jésus est trop fort, frères et sœurs Oh, alléluia, alléluia, alléluia Est-ce que tu es baptisé ? Par immersion ? C'est la première fois que tu viens ici ? 3-4 fois Tu nous as connus comment ? Sur Youtube Jésus Tu peux retrouver ta place Jésus C'est l'hôpital de Jésus-Christ de Nazareth Ah, tu peux l'adorer, tu as raison de pleurer Parce que c'est... Elle était assise, elle n'a pas dans l'adoration Personne ne l'a touché Jésus est allé la toucher Ah oui ? Ah oui, tu peux l'adorer Merci d'un cœur reconnaissant Merci au Seigneur notre Dieu Merci d'un cœur reconnaissant Merci au Seigneur notre Dieu Merci Car tu as donné Jésus-Christ Ton fils Maintenant Le faible dit Je suis fort Le beau Je suis Au nom de Yeshua L'aime-toi jeune femme A chez nous maintenant A chez nous au nom de Yeshua Au Dieu de gloire Le faible dit Je suis fort Magnifique 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 Merci Elle est d'or carrément Elle est d'or carrément Oh Jesus C'est la première fois qu'elle vient aussi Qui la connaît cette femme Oh Jesus Lève-toi Au nom de Jésus-Christ Lève-toi Elle d'or Donne-moi ta main Donne-moi ta main Au nom de Yeshua Faut qu'elle enlève son pierre-signe Le pierre-signe là C'est des démons derrière C'est des liens Quand vous voyez un démon Quelqu'un souffler comme ça Ça c'est le serpent C'est la vipère La spique Vous voyez ça ? La langue Dieu permet ces choses là Pour que les frères et sœurs Voient ce qui se passe Ça va être acte 28 Paul A trouvé Des broussailles Il l'a mis dans le feu Et on connaît Par l'effet de la chaleur Il y a un serpent Qui est sorti S'il n'y a pas la chaleur Dans vos maisons Dans vos assemblées Les serpents qui sont cachés là Ne vont pas sortir Voyons on chante là Ça se manifeste Parce que le Seigneur est là Ça se manifeste Et ça sort C'est obligé C'est obligé que ça sorte T'as des gens qui sont nés avec ça Et Dieu vient comme ça Il les délivre Ce mari de nuit Il en forme le serpent Jésus Seigneur Que ta miséricorde Soit accordée à cette jeune femme Au nom de Jésus Le serpent Il faut enlever Vous n'avez pas des ciseaux On va lui demander son avis Quand même Il faut qu'on enleve ses cheveux C'est là que ça coince Quand ça dure comme ça Dieu donne le discernement Le Seigneur dit Le prince de ce monde Vient et il n'a rien à moi Et sœur Trouvez-nous les ciseaux Ah ben c'est parfait Ma sœur Lève-toi maintenant Au nom de Jésus de Nazareth Lève-toi Je m'adresse à toi Au nom de Jésus de Nazareth Si tu veux la délivrance Lève-toi Il faut qu'on enlève ses cheveux Vous voyez comment le démon réagit La tient C'est là qui la tient Vous allez trouver des cheveux Je ne sais pas où Vous savez que les sorciers Utilisent les cheveux aussi Quand le Seigneur dit Tous vos cheveux sont comptés Il tient, il tient Il tient à nos cheveux Je sais que ce n'est pas facile Pour certaines femmes Qui ont des cheveux Qui se cassent Mais il faut Il faut faire attention Comme là le démon Il dit que c'est Ses cheveux Vous ne pouvez pas le chasser En laissant ses affaires Il veut partir avec Voilà Jeune fille Si tu veux enlever ses cheveux Et la délivrance Mets-toi à genoux Au nom de Jésus de Nazareth À genoux À genoux Au nom de Jésus de Nazareth Tout est possible à celui qui croit Tu veux la délivrance Si tu veux que tes cheveux Partent avec ce démon Tu te mets à genoux On va enlever ses cheveux Tout de suite Tu vas être libre C'est parfait On peut enlever ses cheveux Finisse le divorce Entre toi et cet esprit Et le Dieu que je sers Je veux le prier Au nom de Jésus de Nazareth Je le prie Qui te donne des cheveux naturels Qui vont pousser normalement Au nom de Jésus de Nazareth Le dernier cas ici Voilà ça part Vous voyez vous même Ça douce Ça sort Plus on coupe Plus ça part Vous voyez Ah oui Les gens ne comprennent pas Pourquoi c'est des problèmes Mais souvent C'est nous même Qui sommes les causes De nos problèmes Sous-titrage ST' 501 Chaque cil Chaque onde Que mon peuple Pense sur ce corps Que je veux donner C'est un démon Qui prend la place Au peuple Sortez de ses artifices Il y en a plein Qui se disent Il ne faut pas Que le 6 décembre arrive Parce que ce lieu Il n'y aura plus personne Ils sont déjà Dans l'angoisse Ils se disent Que faire Parce qu'ils n'écoutent pas L'enseignement Ils ne viennent pas Pour te servir Mais ils viennent Pour le spectacle Quand leur cœur Est rempli d'artifices L'encore est rempli De choses Impures Dieu vous dit En ce jour Que ça lui fait mal De voir son peuple Déguisé Comme il se déguise Dieu vous voit Tel que vous êtes Dieu vous aime Tel que vous êtes Dieu ne regarde pas Ces artifices Alors Mon peuple Arrêtez Arrêtez D'être dans ces choses C'est moi Que vous devriez regarder Et non à ces choses Qui vous pèsent Ces choses Qui vous empêchent D'avancer Mon peuple Mon peuple Je veux que mon peuple Soit libre Mais ouvrez le cœur Ouvrez le cœur Et recevrez L'enseignement Car c'est cet enseignement Qui vous sent Alléluia Nous disons Amen A la parole de Dieu Amen au Seigneur Nous sommes d'accord Avec notre Père Céleste Nous voulons Lui être entièrement Soumis Obéissant Voyez Plus on coupe Plus Elle se libère Voyez Parce que parfois On fait des délivrances Ça dure Ça dure Une délivrance Qui dure des heures Et des heures N'est plus de dur Il faut chercher La raison Ou les raisons Pour lesquelles Les démons Ne veulent pas sortir Plus on coupe Plus la sœur Retrouve sa sérénité Sa paix Sa tranquillité Parce que Les démons Prennent leurs affaires Là ils partent Les démons Viennent comme des C'est comme un nuissier Il ne peut pas venir Un nuissier Il ne peut pas venir chez vous Prendre vos affaires Si vous n'avez pas N'est-ce pas Si vous ne devez pas De l'argent à quelqu'un Voilà Si vous avez une dette Ça va être dans Matthieu 6 Quand le Seigneur dit Voici donc comment vous devez prier Notre Père Il dit ensuite Dans la vraie traduction Remets-nous nos dettes Comme nous remettons aussi Les dettes N'est-ce pas De ceux qui nous doivent Les dettes Qu'avez-vous qui appartient à Satan Qu'est-ce que vous avez qui appartient à Satan De sorte que quand on le chasse N'est-ce pas Ils refusent en disant Mais ils ont des choses qui m'appartiennent Et quand on parle de faux cheveux Il y a même des sœurs qui disent Non mais ils exagèrent Ils exagèrent Nous nous crions C'est vous qui voyez Vous allez prendre des brésiliens Des cheveux Qu'on a consacrés aux divinités Vous les mettez Des biarsines comme là On trouve ça anodin Mais quand vous allez vous faire percer tout ça Le monsieur qui fait ça Vous pensez qu'il est avec le Seigneur Mais il y a des démons qui sont derrière C'est des esprits qui inspirent Cette mode Quand vous mettez ça C'est comme si vous portez une marque La marque de Lucifer Vous rajoutez des problèmes sur vous C'est un gros problème Voilà Là il faut enlever tout ça Voilà ça va C'est calme Si on nous facilite un peu la tâche Alléluia Wow Dieu est bon Qui a été guéri par le Seigneur Et qui a ramené une preuve médicale De la guérison Que Dieu lui a accordée C'est là-bas ? Là-bas ? Une preuve médicale ? Venez avec vos preuves médicales De vos guérisons Afin de donner toute la gloire Afin de donner toute la gloire à Yeshua Notre Dieu Oh Dieu est bon Dieu est bon Wow Avec des preuves médicales Alléluia Gloire à Dieu Ouh là là Quelles chaussures Il est bon de louer Dieu Alléluia Il est bon de louer Dieu Alléluia Il est bon de louer Dieu Louons-le Louons-le Il est bon de louer Dieu Il est bon de louer Dieu Il est bon de louer Dieu Oui la différence Il est bon de louer Dieu Louons-le Louons-le Il est bon de louer Dieu Il est bon de louer Dieu Yes Yes Louons-le Alléluia Louons-le Wow Wow Il est bon de louer Dieu Louons-le Et le vent Louons-le Il mérite la gloire Jésus Il est bon de louer Dieu Louons-le Il est bon de louer Dieu Louons-le Hosanna Il est bon de louer Dieu Prove médicale Viens avec Alléluia Alléluia Louons-le 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 Quand je t'ai malade Il m'a guéri Quand je t'ai possédé Il m'a délivré Quand je t'ai abandonné Il m'a recueilli Louons-le Jésus Louons-le Jésus Quand je t'ai calomnié Il m'a justifié Quand je t'ai critiqué Il m'a justifié Quand tu étais blessé Il t'a guéri Son nom c'est Jésus Jésus Christ Il est bon de louer Dieu Il est bon d'acclamer Dieu Il est bon de danser pour lui Il est bon de danser comme David Il est bon de danser pour Dieu Waouh Waouh Amen Waouh Amen, Amen Amen Seigneur reçoit toute cette gloire Alléluia Alléluia Regardez-moi d'abord ça là Une chaussure qui pèse comme ça T'as des problèmes au niveau des pieds On te rajoute encore des kilos Oh my God Hé, Jésus est trop fort Regardez la différence Et là, ben nickel Donc du coup, ben t'as plus besoin de ça J'ai comme ça Je suis passé comme ça C'est une dernière dans Quand c'est Chez mon professeur Et quand c'est Il me dit, ça va ? Je lui dis, ouais, impec Puis Il me dit, ben ça a l'air Je lui dis, ouais Il dit, t'as des délais ? Je lui dis, oui, mais là Vous commencez à me tordre le pied C'est normal Je lui dis, si vous arrêtez pas Je vais vous lancer mon copain dans la figure Je lui dis, pas arrêter Alors il me dit, oui, mais avant Je lui dis, avant, j'avais pas délais Je lui dis, je lui dis, je vais vous prescrire des chaussures orthopédiques Je lui dis, j'en ai plus besoin maintenant Je lui dis, regardez, il vient d'acheter une paire de chaussures Comme demain, je viens de l'acheter Alléluia Alors il me regarde, il me dit, ben il taconne Je lui dis, ma canne, on est passé sur un mur, chez ma copine Il me dit, ben tu la prends pas ? Je lui dis, j'en ai pas besoin là Il me dit, si, il dit, quand tu veux commencer de tomber Je lui dis, ben non, si je la prends Je lui dis, quand c'est mon dos, il conseille de lui les courber Je lui dis, c'est plutôt la canne qui me courbe Que, comment ça, quel reste ? Il me dit, non, 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 il faut prendre ta canne Je lui dis, je lui dis, je la prendrais pas Je lui dis, ça sert à rien de tout Il dit, alors, je te fais une ordonnance Je lui dis, mais j'en veux pas ! Alors après, il me dit, ben, t'es venue comment ? Je lui dis, en VSS, en VSS, en VSS Il me dit, là, c'est que, elle était en déficit Je lui dis, ah ben, c'est plutôt vos gosses Je lui dis, ça coûte 540 euros l'apère Et puis, je lui dis, moi, VSS, ça coûte quoi ? 30 euros Je lui dis, alors ? Je lui dis, mais j'en veux pas, je vous gosse Il me faisait la tête, il m'a fait la tête Ah ouais, 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 mais c'est pas des blagues Alors il me dit, t'en es sûr ? Plus que sûr ! Alors là, ça, c'est sûr Il a rendu son ordonnance Et puis moi, je me suis barrée Alors là, après moi Gloire à Dieu ! Ah ben, bon courage ! Alléluia ! Alors, qu'est-ce que se passe ici ? Alléluia ! Amen ! Tu es bon ? Tu es grand, il est merveilleux ! Je suis Andrea de Belfort Je vous apporte une preuve médicale Qu'en 2010, j'avais été condamné Que j'avais l'hépatite B Le 16 septembre 2014, ça montre là, négatif Plus rien, 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 rien du tout ! Donc Dieu est merveilleux ! Lorsqu'on met foi en Jésus-Christ, on n'est pas déçu ! Moi, je sais pas, vous, Dieu ne m'a jamais déçu ! Yeshua ne m'a jamais déçu ! Il m'a dit, je vais te guérir ! Aujourd'hui, il m'a totalement guéri, restauré ! Je voudrais dire aux frères et sœurs qui suivent à la télé, que la distance n'est pas une barrière ! Voilà, vous avez la grâce, vous qui êtes ici à Paris D'être aux côtés du frère Shora, d'être en communion fraternelle Mais nous, quand nous sommes à la maison, nous devons être connectés à l'Esprit C'est l'Esprit qui agit ! C'est l'Esprit qui vivifie ! C'est pour ça que je voulais vous encourager à rester connectés Non à un homme, mais à l'Esprit de Dieu ! Alléluia ! Amen ! Voir à Dieu ! Magnifique le Seigneur ! Qu'est-ce que se passe ici ? Alléluia ! Amen ! Alors le 27, j'avais les serpents dans les pieds là Alors j'ai été délivrée au nom de Jésus Amen ! Et depuis ce temps, ça fait 3 ans que je souffre de cancer de sang 3 ans de cancer de sang ? Et qu'est-ce que se passe maintenant ? Cancer de sang ? Alors ils m'ont donné rendez-vous à l'hôpital, là ici c'est écrit Vous avez donc donné rendez-vous ? On m'a donné rendez-vous pour la visite D'accord ! Alors moi, comme ça fait 4 fois que je suis venu, j'ai dit je vais aller avant Et je suis parti avant et c'est sorti négatif ! Alléluia ! Jésus 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 ! Le roi, le roi, le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur, c'est Jésus, 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 oh, il est le roi, le roi, le roi, le Seigneur, c'est Jésus, 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 oh, Il est de moi Il est de moi Seigneur 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 c'est Jésus 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 Il est de moi Amen Le cancer de sang a disparu Le sang, son sang a été purifié Alors ça c'est négatif là Négatif Voilà ils ont mis négatif Ils ont mis négatif On va montrer ça aux frères et soeurs On va zoomer sur négatif 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 Test direct à l'antiglobuline Antiglobuline Anti Alléluia Alléluia Amen Alléluia Alléluia Amen J'entends Alléluia 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 J'aime Jésus, l'amour de ma vie J'aime Jésus, j'aime mon Dieu, j'aime mon roi Les hommes m'ont condamné, les médecins nous ont condamné Jésus nous a guéris, Jésus mon Dieu, reçoit toute la gloire L'élevation, Jésus mon Dieu, reçoit toute la gloire La guérison, la délivrance, la restauration se trouve en ton nom La vie éternelle, le chemin, la vérité, c'est toi Jésus Le Dieu incarné, le lion de Judas, l'agneau de Dieu Je suis dépris de toi, je suis amoureux de toi Jésus Jésus mon Dieu Alléluia, 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 Alléluia J'aime Jésus, je lève Jésus, j'adore Jésus Pour tout c'est bien fait, les cancers obéissent Le sida obéit, les démons sont chassés Les gens sont convertis, il n'y a que toi qui peux faire cela Jésus tu nous a réveillés, Jésus tu nous a restaurés Nous voulons diminuer afin que tu croisses Jésus, 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 Jésus Jésus, 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 Jésus Mon heure et à l'heure, t'as dû parler de toi Mais maintenant, mon Dieu te voit Jésus, 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 Jésus Alléluia, 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 Alléluia Alléluia, Alléluia Nous sommes venus pour lui Père nous t'alerons Père nous te louons Au nom de ton fils Jésus Alléluia, Alléluia Alléluia, 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 Allélu Regardez, regardez Prenez place, il se passe des choses Il se passe des choses Il se passe des choses Regardez comment elle est toute belle comme ça Vous voyez comment elle brille maintenant Jésus Gloire à Jésus Hallelujah 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 Mes amis Non mais j'ai jamais vu ces choses Les gens viennent avec des piercings Ils ressortent nickel Regardez-moi ça C'est madame Jacques Tu veux témoigner ? C'est madame Jacques J'ai surtout maigri, j'ai perdu 3 kilos D'accord Quand je me suis diabétique, je me suis venue ici Avec mon bébé Là maintenant il est à l'hôpital opéré du cerveau D'accord Et j'ai perdu 25 kilos Waouh J'ai pris de diabète T'as pris de diabète ? Le diable est parti Oui Amen Tu te rends compte, ton frère Sylvain Ce qui se passe ici Quand je me suis venue ici avec l'insuline et tout Avec de l'insuline ? Tu es venue ici ? Oui Oui Vas-y par le micro Vous m'avez fait prier dans... Il y a des gens qui me prient dans le bureau D'accord Je suis parti vous voir, j'ai monté tous les médicaments Je prends au moins 10 médicaments par jour Tu prenais 10 médicaments par jour ? Les médicaments et de l'insuline 4 fois 4 fois par jour Là j'ai le résultat de mon sac Il y a mon cousin avec moi Va le chercher Va le chercher pour Jésus Avec le sac ! Avec le sac ! Avec le sac ! Avec le sac ! Tape là ! Alléluia Et quand je me suis venue ici avec la piscine avant Je me suis venue avec la piscine Parce qu'il m'a dit il faut envoyer la piscine Je me suis envoyé la piscine ici J'étais là Je mets dans ma poche Quand je sors pour que je puisse me remettre Et je ne l'ai pas trouvé depuis D'accord Et après je me suis repartie J'ai acheté un autre Un autre Je remets encore Et là maintenant J'étais à l'hôpital Il m'a dit je me suis retrouvé à la gare Par terre Les poupiers viennent me chercher Et quand je suis arrivé à l'hôpital Ils m'ont fait des prédécentes Des prélèvements vaginales et tout Là ils m'ont dit que j'attends Maladie effectueuse Je ne sais pas quelle maladie que j'attends Parce que je n'ai pas fait régime Rien du tout J'étais à 95 kg Je pète 25 kg Ils m'ont dit que j'ai une infection Qui n'est jamais partie Bon je ne sais pas Là je rendez-vous Le 28 Il faut la sanctification plus plus Ouais Voilà Hier soir je devais à la palacio J'ai dit non Je ne vais pas à la palacio Je vais ici aujourd'hui Gloire à Dieu Montre-nous le résultat de ta guérison Qui s'aperçoit que Jésus n'a pas changé ? Il est le même Il est le même Hier aujourd'hui Il est le même Jésus Il est le même Hier aujourd'hui Il est le même Jésus Il est le même Il est le même Hier aujourd'hui Il est le même Il est le même Qui t'a guéri ? C'est Jésus Christ Ah non je n'ai pas entendu Jésus Christ C'est un homme qui t'a guéri ? Oui C'est un homme qui t'a guéri ? Non Non C'est lui ? Non C'est moi ? Non C'est qui ? C'est Jésus Christ Qui dois-tu glorifier ? Jésus Christ Ah ben c'est parfait Je me suis venu ici Je me suis venu ici Bon je dis Au lieu de venir à Palacio Parce que tout le temps Je suis à l'hôpital Toutes les semaines Je suis à l'hôpital Mardi j'étais à l'hôpital J'ai dit Bon c'est vendredi là Je vais pas à Palacio A chaque fois A chaque fois Je suis à Palacio Après je me situe A l'hôpital Ton petit copain Il faut le mariage D'accord ? Il faut reculer ça Tiens Alléluia Ah Elle sait Tiens Que je te garde Sanctification Et puis après tu verras La gloire de Dieu D'accord ? Amen Alléluia Dieu t'aime Ben oui Repends-toi pour ça On acclame Jésus-Christ De Nazareth D'ici là C'est le nom de Jésus La repentance Plus Plus Voilà Le péché sexuel Dieu est saint Dieu est saint Il est Saint 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 Dieu est saint Dieu est saint Dieu est saint Il est saint Ah Là On ouvre un peu Là-bas On peut ouvrir un peu Les frères L'équipe nous aide Là un peu Heureusement qu'on arrête Le 6 Le Seigneur t'a guéri de quoi ? Alléluia Amen Jésus est Seigneur Amen Je vais témoigner de la bonté Parce que le Seigneur m'a guéri du cancer Oh Alléluia Amen J'ai pas de preuves pour le cancer Mais j'ai les preuves Pour la publicité Amen Le Seigneur m'a guéri du cancer J'ai eu 4 opérations Et dans les opérations Je vivais avec un monsieur Il a rêvé que je suis morte Et effectivement Je venais donner ma vie 2 semaines avant Et mon cœur s'est arrêté au bloc Ils ont annoncé l'air du décès Et le monsieur qui était chez lui Il est sorti Il me disait que C'est après Parce que moi J'étais pas moi-même C'est après 6 mois Que ma soeur m'a dit Que quand tu es sorti du bloc Tu faisais ça Tellement que j'avais mal Parce qu'on m'a bousculé partout Donc elles ne pouvaient pas me dire ça Elles ont attendu 6 mois après Elles m'ont dit que voilà Tu étais partie Quand tu es revenu Tu faisais que ça Et on nous a dit que tu étais partie Lorsqu'on a annoncé le décès Au moment où Ils voulaient te débrancher Ton cœur est reparti Alors j'ai rendu grâce à Dieu Et je continuais à vivre avec le monsieur Et le seigneur a dit Mes bébés entendront ma voix Et j'ai entendu la voix du seigneur Qui disait que maintenant Que je te donne la vie Ton cœur est le temple sacré Là où j'habite Alors je suis allé voir le monsieur Je lui ai dit À part d'aujourd'hui Épouse-moi Si tu ne m'épouses pas C'est fini Il m'a dit non Je ne peux pas t'épouser Parce que j'ai une femme Alors je suis partie De lui Je n'avais pas là où habiter Il y a une soeur qui m'a pris Qui m'a hébergée Et tout ce que j'ai eu comme opération Quand je faisais Je ne pouvais pas faire pipi Sans les sondes Il fallait que j'avais presque Si c'est 800 Quoi ? Oui ? 800 euros par mois Les médicaments Les sondes Je n'ai pas amené Quand j'ai vu d'un homme La soeur qui a amené ça Bon moi j'avais déjà Je me suis débarrassée Et quand j'allais au sel Les seuls sortaient de deux côtés Ça aussi Le Seigneur m'a guéri de ça Alors Voilà La preuve Que le Seigneur Ce que je vous montre Aujourd'hui C'est que Quand j'ai abandonné le monsieur J'ai dit Seigneur J'ai entendu Comme dit ta parole Maintenant Mon corps est le temps Un peu sacré Seigneur Mais tu m'as donné La vie De connaître Le plaisir D'un homme Je vais M'accompagner Maintenant Si mon mari est dehors Amène-moi Je ne veux plus Me livrer aux hommes Je ne suis pas Un supermarché Je suis restée Les gens se sont moqués De moi Beaucoup Ce n'est pas parce que J'ai prié Ou bien je connais trop Dieu Mais j'ai pris ma décision Je me suis fait Je me suis fait viola Et ce temps Me présentait beaucoup d'argent J'ai dit Non je ne veux pas Et un jour Je me suis levée Je ne vous ment pas Parce que Dieu est témoin Je suis partie J'ai mis l'annonce J'ai dit Seigneur Je mets l'annonce Mais tu seras avec moi J'ai mis l'annonce J'ai eu beaucoup De prétendants Et chaque homme Que je venais J'ai dit Je veux me marier Il dit non Attends On se connaisse Comment on va épouser Je dis non La lettre Que mon mari m'a envoyée J'avais déjà mis à côté Je vous dis ça N'ayez pas honte Nous le vivons aujourd'hui Et j'ai pris la lettre J'ai appelé Mon mari Il m'a dit Je te croyais Plus que tu allais m'appeler On est parti au restaurant Après le restaurant Vous savez ce que se passe Qu'est-ce que tu veux Je dis Je veux le mariage Lui Je veux une copie J'ai dit Mon corps Et le table sacre de Dieu Épouse-moi Tu ne vas pas regretter Il m'a dit Je coupe Je coupe mes soeurs Parce que Il a dit non J'ai dit bon Tu ne me déposes même pas J'ai mes pieds Je m'en vais Parce que je savais À qui j'entends la voix Il est parti On s'est séparé à 21h Le rendez-vous Il a dit peut-être Une heure et demie Ça ne sert à rien Je me déchirer le numéro Lui il avait mon nom Il m'a appelé À 2h du matin Il m'a dit Je vais t'épouser Le matin Je dis à ma soeur Le monsieur a appelé Je m'épouser Il m'a dit Ah les blancs mentent beaucoup Ils ne sont pas tous comme ça Voir à Jésus C'est vrai C'est vrai Tout le monde ment Pratiquement partout 2 jours Amen Il n'y en avait qu'un Qui ne mentait pas C'est toi Voilà Donc 2 jours après J'ai dit bon Dors maintenant C'est bon Voir à Jésus Je savais que c'était Le Seigneur Qui l'avait saisi Parce que quand il est rentré Il n'avait pas la paix Parce que je suis la princesse Du royaume des cieux On ne me fait plus Trimbaler comme ça Jésus est Seigneur Il faut savoir Qui nous sommes Et là Vous êtes marié depuis Depuis Et il est venu 2 jours après Il a mené Les fleurs Il a mené La barre de fiançailles Il a dit Bon voilà Je vais épouser Devant ma soeur Qui m'a hébergé J'ai dit En condition Tu m'épouses Tu épouses mon Jésus Tu sais C'est pas parce que Je l'ai demandé Mais c'est parce que Le Seigneur l'avait déjà Amen Le Seigneur peut Prendre qui il veut Un péché Ou bien croire Il a dit Oui j'accepte Il m'a mis La barre de fiançailles Je l'ai amené Chez mon pasteur Il a confessé Il reçoit Jésus Comme Seigneur Et sauvé dans sa vie 2 semaines après Comme on dit Il a amené La dote Comme on dit Je suis les enseignements Mais vraiment Je me repends Devant le Seigneur De l'ignorance C'est un homme Qui a beaucoup souffert Pour ces choses là Mais on demande pardon Moi j'ai 4 filles Je ne ferai plus cette erreur Donc on s'est mariés Sans bisous Sans rien Sans goûter comme le gâteau Les gens m'ont demandé Est-ce que ça se passe Les gens disaient Que j'ai fétiché Mais ma soeur Ça veut dire que non Le dieu de Jacqueline C'est un dieu Venez et voir On peut épouser Une femme de 45 ans Sans avoir de rapport Donc voilà mon témoignage Gloire à Dieu Magnifique Magnifique Excuse moi Et cet homme Il voulait se suicider Il avait une âme Il voulait se suicider Il buvait Il fumait Comme ça qu'on dit Le Seigneur met toujours Une personne sur la route Et le Seigneur l'a délivré De l'esprit de suicide L'alcool et le tabac Et depuis Toujours On est toujours ensemble Pour servir le Seigneur Est-ce que tu connais des fangs ? Les fangs ? Ouais Les fangs Il y a les fangs au Gabon Il y a les fangs au Cameroun Est-ce que tu en connais ? Oui je connais Oui Les tribus des fangs Oui Oui Alléluia Oui je connais les fangs Oui oui Parce que Dieu vous a envoyé Là-bas dans la région Là-bas pour témoigner Oui exactement Merci Seigneur Parce que le Seigneur Mon mari aime tellement l'Afrique Et il est en retraite Et moi je suis assistante maternelle Et je veux J'ai basculé pour être assistante familiale Donc j'ai le temps Et je disais On va payer un terrain On a déjà un terrain Donc on va peut-être mettre une salle Pour pouvoir faire un culte Tu vois Pour prêcher Savoir ce qu'il dit Bon courage Merci Alléluia Je t'ai guéri Alléluia Voici mon témaillage Il y a deux ans Moi et mon père On souffrait d'une maladie Mon père D'une pneumonie Moi d'une péritonite J'ai pas la preuve sur moi Mais j'ai juste une cicatrice Ma grand-mère qui s'y présente M'a amené à l'hôpital plusieurs fois Mon père était déjà à l'hôpital Il disait comme quoi je n'avais rien Un soir je suis rentré à la maison Elle m'avait fait à manger Je pouvais pas avaler quelque chose Je pouvais en avaler Je suis monté me coucher Je pouvais plus bouger Le matin j'étais dans une école spécialisée Ils sont venus me chercher J'ai essayé de m'asseoir Je suis tombé par terre Ils m'ont allongé dans un lit Ils ont appelé le pompier J'ai été à la clinique Et ensuite à l'hôpital Puis à l'hôpital Ils m'ont dit que Je souffrais d'une péritonite Et normalement J'aurais déjà dû Plusieurs J'ai tenu plusieurs jours Normalement J'aurais déjà dû décéder Et grâce à Dieu C'est pour ça que Je viens souvent à l'église C'est parce que grâce à lui Il m'a donné la vie quand même Parce que j'aurais dû mourir Tu vois comment C'est un thème Ah mon grand C'est bien Alléluia On s'est vus samedi dernier Alléluia C'est magnifique Quelque chose de bien Elle a dit comment je sais Qu'elle a un copain Je parle Wow Y'a-t-il des gens Qui veulent donner leur vie A Jésus Christ Leur vie Qui veulent se convertir Si vous n'êtes pas converti encore Vous voulez vous convertir à Christ Courez ici Et ceux qui veulent le baptême Venez Magnifique Oh magnifique 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 Tu veux le baptême Alléluia Gloire à Dieu Gloire à Dieu Tu veux le baptême aussi Gloire à Dieu Regardez-moi tous ces jeunes Tous ces jeunes Oh alléluia Magnifique 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 Alléluia Bonjour Magnifique mon grand Ça va toi ? Oh alléluia Gloire à Dieu Magnifique Alléluia Gloire à Dieu Regardez-moi toutes ces âmes Venez par ici Mais mes amis C'est magnifique tout ça C'est pour toi ? Oh magnifique 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 Alléluia Le Seigneur est trop fort Trop fort aujourd'hui encore Mes amis Mes amis Mes amis Regardez-moi Regardez-moi l'oeuvre Que le Seigneur fait Mes amis Oh alléluia Oh Jesus Oh alléluia Magnifique 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 Après la délivrance Regarde les cheveux Que tu as Que tu as négligé Tu vois ça ? Regardez-moi vous-même Marine Vous voyez tout ça ? Est-ce que vous voyez L'oeuvre que tu as fait ici ? Vous vous rendez compte ? Regardez Venez même pas à côté Venez à côté Mes amis Les frères et ceux Qui sont chez vous Ils vont prier pour vous Qui sont chez eux Ils vont prier pour vous Venez à mes côtés Venez Venez On arrive Mon frère Oscar Tu peux préparer l'eau Là-bas Poupon Ils vont te suivre Après Oscar On va Préparer l'eau L'eau Pardon J'arrive même Tu as parlé Je suis ému C'est magnifique C'est pour le baptême Pour gloire à Dieu Ça va toi ? Dieu est bon Amen Gloire à Dieu Toute la famille Va se tourner vers le Seigneur Alléluia Alléluia Il y a une femme Qui a beaucoup pleuré Qui a beaucoup souffert Que le Seigneur va restaurer Alléluia Vous aimez beaucoup aider les autres Vous aimez beaucoup aider les gens Tout ça Écoutez les gens Tout ça Et le Seigneur va vraiment Rester votre cœur Au nom de Yeshua Alléluia J'arrive S'il te plaît J'arrive J'arrive Seigneur va vraiment Beaucoup vous consoler Parce que vous avez beaucoup Beaucoup souffert Magnifique Vous doucez là Tout ça C'est magnifique Tout c'est Oh là là C'est magnifique Regardez-moi Ça a ma joie Mon frère Viens par ici Magnifique Regardez-moi l'oeuvre Que Dieu fait ici Ça va toi Venez par ici Venez Approchez-vous Ça c'est un grand miracle Mes amis Ma joie est grande Quand je vois Quand on amène les âmes Devant Dieu Ça c'est Pour qui ? On va chanter Toi t'as guéri de la prostate T'as une prostate toute neuve Magnifique La voix du Seigneur m'appelle Prends ta croix Et viens sur moi Et viens sur moi Je réponds Sauveux fidèles Me voici Je suis à toi Jusqu'au bout Je vais te suivre Dans les bons Les mauvais jours Avec toi Mourir et vivre À toi Tout ce monde Tout ce monde là Pour recevoir Il y a choix Pour suivre Le Seigneur Jésus Christ Pour recevoir Le baptême Mais Les démons Sont chassés par Jésus Des gens Confessent leur péché Des familles Sont restaurées Des cancers Qui disparaissent Des maladies Incurables Disparaissent Des enfants Qui décident De suivre le Seigneur Des jeunes femmes Qui s'aperçoivent Qu'elles ont perdu Leur temps dans le monde Et Dieu les console Dieu essuie Leurs larmes Tout ça Les démons sortent Encore là Ça sort Vous vous rendez compte Un démon qui est là Un démon de mort Qui sort Au nom de Jésus Quitte son ventre Quitte son ventre Quitte son ventre Au nom de Jésus Vous vous rendez compte Sans forcer Frère Je dis toujours au Seigneur Si tu me l'as Tu m'abandonnes Soit tu m'enlèves Je rentre à la maison Ou soit J'arrête le ministère Parce que Le service Servir Dieu sans Dieu Ça ne sert à rien Vous voyez Ça sort là Je vous dis ça sort Mon frère Jean Vous vous venez De rentrer dans le royaume de Dieu Vous voyez Ça pleure La joie Vous êtes Vos nons sont écrits Dans le livre de vie Maintenant C'est à vous De chasser cet esprit là Hein Vous avez l'autorité De Christ Allez prier Chassez sur le démon là Maintenant Alléluia Gloire à Dieu Oh alléluia Ah oui Ah oui C'est fini C'est fini Tu as assez souffert Comme ça Jésus Jésus Magnifique Magnifique Regardez tous ces gens Les gens qui sont chez eux Mon frère Eric merci De montrer tous ces frères Et toutes ces âmes Qui rentrent dans le royaume de Dieu Vous allez devoir Vous allez apprendre A marcher par la foi En méditant la parole de Dieu Chaque jour En faisant confiance au Seigneur Vous aurez beaucoup de combats Certaines personnes risquent de se moquer De se moquer de vous Mais ne vous arrêtez pas sur les moqueries Si on vous pose la question Qui est votre pasteur ? Répondez naturellement C'est Jésus Christ Et quel est le nom de votre église ? Dites simplement Notre église C'est l'église de Jésus Christ D'accord ? Faites-lui confiance Ne laissez aucun homme Aucun pasteur Aucun prédicateur N'est-ce pas ? Vous détournez de Dieu Prendre votre argent Aimez Dieu Bénissez ceux qui vous maudissent Priez pour ceux qui vous ont blessé N'est-ce pas ? Ne rendez pas le mal N'est-ce pas ? Le bien par le mal Ne rendez pas le mal par le mal Laissez Dieu toujours vous justifier Et Dieu prendra soin de vous Et vous les jeunes Écoutez les parents Écoutez bien les conseils des parents De papa, maman C'est important D'accord ? Et Dieu vous amènera très loin Oh Dieu Nous te présentons toutes ces âmes Seigneur Nous ne voulons contrôler personne Papa Nous les amènerons devant ton trône Nous te les offrons Comme une offrande D'une agréable odeur Au nom de Yeshua Le Messie, notre Seigneur et Sauveur Amen Alors, suivez, n'est-ce pas ? Et suivez mon frère Mon frère Poupon qui est là Hein ? On va te suivre par là-bas Laurent qui est là plutôt Laurent s'il te plaît Allez tout de suite au baptême là-bas Suivez Laurent là-bas Gloire à Dieu Gloire à Dieu Suivez, on va vous suivre Ok Ok Ok, il veut suivre Jésus-Christ Gloire à Dieu Gloire à Dieu Gloire à Dieu Gloire à Dieu Jeune homme C'est bien Alléluia Gloire à Dieu Alléluia Magnifique le Seigneur Oh Jésus Alléluia 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 Tu veux suivre Jésus-Christ ? Amen Gloire à Dieu Suivez, suivez là Les frères et sœurs là-bas Tu veux chanter en cantique ? Comme toi aussi ? Ah ben levez-vous les enfants Il n'y a pas de problème Ta petite fille qui a été baptisée Quand j'étais petite, j'ai été baptisée Il faut te faire baptiser, pas de problème Jésus-Christ est Seigneur Il est sorti du tombeau Il est Seigneur Tout genou fléchira Tout genou fléchira Tout genou fléchira Que Jésus est Seigneur Jésus-Christ est Seigneur Il est sorti du tombeau Il est Seigneur Tout genou fléchira Dieu nous fléchira, toute l'un confessera que Jésus est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur, il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute l'un confessera que Jésus est Seigneur. Par la foi, nous marcherons, par la foi, nous créons fond. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, vous vous rendez compte frères et sœurs ? Cette femme veut donner son corps, sa vie à Jésus-Christ. Oh, tu es magnifique, elle n'a jamais fait. Oh Dieu, Dieu va être ton époux, ton époux, c'est ce qu'il me montre au nom de Yeshua. Alors prions pour elle, prions pour elle frères et sœurs, alléluia. Seigneur, nous prions pour cette dame, Père, tu entends, Seigneur, son cœur. Elle veut te donner sa vie, son âme, son corps, Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, bénis-la au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, alléluia. Dieu t'aime beaucoup. Je te vois comme une petite fille entre les mains du Seigneur et Dieu va consoler ton âme, Dieu va consoler ton cœur qui a été beaucoup cassé, beaucoup blessé, tout ça. Le Seigneur va vraiment être un père, un père pour toi, un père qui va prendre soin de toi, qui va prendre soin de ta famille, qui va enlever toutes tes maladies, tes souffrances. Et il me dit de te dire qu'il te redonne la vigueur, la force physique. Et tu vas beaucoup témoigner de Jésus-Christ de Nazareth partout. Et tu vas beaucoup, je te vois aider les pauvres, je te vois donner à manger aux gens, aux gens qui sont OSDF, aux gens qui sont dans la rue, aux gens nécessiteux. Et le Seigneur t'a donné un cœur, là, vraiment, pour pouvoir aider les autres. Et tout ça, il y a tellement de choses qui t'ont révolté, qui te révoltent, tout ça, là. Et le Seigneur, parfois, les moyens te manquent, parfois, là, pour pouvoir rasseoir les choses. Et le Seigneur te dit, je te donne les moyens, je te donne la force pour le faire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as reçu l'invitation et c'est Dieu qui t'a invité, en fait, tu es venu. Et le Seigneur te dit, prends courage, fortifie-toi. Alléluia, gloire à Dieu, magnifique, le Seigneur. C'est bon, magnifique. Ah, baptisé, oui, tout de suite, on peut te baptiser, oui, alléluia, gloire à Dieu. Eh bien, eh bien, tu peux l'amener, amène-la au baptême, là-bas, là, s'il te plaît. Oui, amène-la au baptême, tu peux suivre la petite fille, là. Alléluia, magnifique, vous vous rendez compte ici, là, de ce qui se passe, là. Vous vous rendez compte, ça va ? Tu veux donner ta vie à Dieu ? Oui. Elle est venue d'Espagne, tu veux donner ta vie à Dieu ? Je viens de la Suisse. La Suisse, c'est ça, oui. Eh bien, tu peux, eh bien, gloire à Dieu, on va prier pour elle aussi, là. On va prier pour elle, dans ce genre. Oh, alléluia, 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 gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Au nom de Yeshua, alléluia, Jésus. Oh, magnifique, le Seigneur, c'est bon. Alors, les petites filles, vous allez bien ? Oh, vous êtes jumelles ? Oh, comment tu t'appelles ? Falti. Falti ? Valti. Valti, et toi ? Plamedi. Plamedi, plan, plan, médi. Plamedi, plan, plan, plan de Dieu, alléluia, magnifique, alléluia. Alors, qu'est-ce que vous voulez ? Vous voulez suivre Jésus-Christ ? Vous êtes prête ? Vous voulez recevoir le baptême aussi ? Oui. Ah bon ? Oui. Il habite où, Jésus ? En haut dans le ciel. Maintenant, tu veux qu'il habite dans ton cœur, non ? Là aussi ? Oh, alléluia, magnifique, le Seigneur. Oh, oui, 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 vous pouvez partir. Magnifique, allez-y là-bas. Tu veux donner ta vie au Seigneur ? Oui. Magnifique, le Seigneur. Magnifique, le Seigneur. Oh, magnifique, le Seigneur. Mais j'ai déjà suivi mon baptême. Ah ben, c'est bon, c'est bon, le Seigneur est dans ton cœur, c'est parfait. Jésus, tu renouvelles ton alliance avec lui, c'est magnifique. C'est bon, c'est réglé. Merci. Tu veux quoi, frère ? Je veux chanter pour le Seigneur. Tu veux chanter pour le Seigneur ? Oui, parce que j'ai reçu plusieurs chants. Tu as reçu plusieurs chants. Je vais chanter un aujourd'hui. Ah ben, tu veux chanter un aujourd'hui. Il n'y a pas de chose que tu veux chanter pour le Seigneur ? Le refrain dit, je veux être à Jésus. Le micro. Je veux être à toi tout seul, je veux être à Jésus, je veux être au Seigneur. Donc je vais le chanter. Je veux être qu'à toi tout seul, je veux être qu'à toi Jésus, je veux être qu'à toi tout seul. Je veux être qu'à toi Jésus, simplement je viens à toi, te dire merci pour ton amour Seigneur Jésus. Simplement je viens à toi, car tu es mon époux, simplement je viens à toi, car tu m'as choisi Seigneur Jésus. Ton amour si grand est exigeant, mais je veux le garder, simplement je viens à toi, car tu m'as choisi Seigneur Jésus. Qui peut refuser un si grand amour pour l'éternité, je veux être qu'à toi tout seul, je veux être qu'à toi tout seul. Je veux être qu'à toi Jésus, simplement je veux apprendre à vivre à tes côtés Seigneur Jésus. Ton amour si grand est exigeant, mais je veux le garder. Tous les jours de ma vie, je veux répondre à tes appels Seigneur Jésus, apprends-moi à t'écouter pour l'éternité. Je veux être qu'à toi tout seul, je veux être qu'à toi Jésus. Je veux être qu'à toi Jésus. Un chant nouveau. Applaudissements Ça va ? Il parle lingala français ? Comment tu t'appelles ? Ça va ? Dis-moi, pourquoi tu pleures ? Tu aimes Jésus ? Tu aimes Jésus ? Comment tu t'appelles ? Amène-moi ton enfant. Qu'il vienne ? Josué, tu peux venir s'il te plaît ? Tous ceux qui veulent abandonner la sorcellerie, levez la main. Si vous êtes sorcier, vous voulez abandonner le diable, levez la main. Venez. Tous les sorciers qui veulent abandonner le diable, la sorcellerie, n'avez pas honte. Venez. Le Seigneur a guéri aussi les sorciers. Qui d'autre ? Hein ? Il est ? L'enfant ? Il est où ? Il est dehors ? Il est au baptême. Il est au baptême. Il veut abandonner la sorcellerie ? Ramenez-le-moi. Amen. S'il vous plaît. Pour la sorcellerie, il faut qu'on leur impose les mains là, là devant tout le monde. La sorcellerie est une, étant à la base un démon, comme vous le savez. Et ce démon, quand il possède une âme, est-ce que vous pouvez vous asseoir s'il vous plaît ? Parce que voilà, asseyez-vous quelque part, s'il vous plaît. Il est un démon qui, quand il arrive dans un corps humain, il connecte son esprit, comme vous le savez, au monde spirituel démoniaque. Et la personne qui est ainsi connectée devient sataniste, commence à faire des sorties astrales pour aller travailler avec Satan, envoûter les gens. D'accord ? Et beaucoup d'enfants sont concernés. Ça va ? Tu veux abandonner la sorcellerie ? C'est bien. Qui t'a initiée ? Maman. Comment ? Maman. Ta maman. Ok. Comment tu t'appelles ? Sandra. Sandra. Elle t'a initiée quand ? Non, elle m'a initiée. En fait, elle veut dire quoi ? Mais pourquoi tu es venue ? Ben, pour la sorcellerie. Pour la sorcellerie, d'accord. Alors, tu fais quoi exactement la nuit ? Tu vas où ? Je vais rentrer avec ma mamie. Tu pars avec ta mamie ? Oui. Oui. Et le père de mon frère. Et le père de ton frère ? Vous allez dans le deuxième monde ? Oui. Et... voilà. Et qu'est-ce qu'on vous dit dans le deuxième monde là-bas ? Ben... plusieurs choses. Il me disait que je devais... que je devais essayer de tuer mon beau-père. Il fallait tuer ton beau-père. D'accord. Quand tu sors la nuit comme ça là, tu voyages avec quel objet ? D'accord. Et toi, tu veux aussi sacrifier ton beau-père ? Non. Tu refuses à chaque fois ? Oui. D'accord. Rappelle-moi, tu as quel âge ? Dix ans. Dix ans. Alors, vous voyez, c'est terrible ce qui se passe dans ce monde de ténèbres. Des enfants comme ça. Il y en a plein. Blancs, noirs, arabes, antillais, asiatiques. Tout le monde est concerné. D'accord. D'accord. Et... Parfois, Jean, allez vous occuper de ces deux personnes-là. Allez, s'il vous plaît, dans le bureau là-bas. Allez dans le bureau, on va s'occuper de votre calme. S'il vous plaît. Restez pas debout, je vous ai déjà dit. Il y a quelque chose autour de vous là qui n'est pas net. Vous qui laissez vos enfants pour qu'ils soient gardés par des nounous, est-ce que vous connaissez leur état spirituel ? Et parfois, par des bisous seulement. Comme là, elle va à l'école, elle fait un bisou à une camarade, la sorcellerie est rentrée. Si l'enfant, n'est-ce pas, en question, ne prie pas, la nuit, on vient le chercher. Et ils se servent parfois des objets comme un balai, une feuille, pour le transformer en avion et aller de l'autre côté. Et là-bas, qu'est-ce qu'ils font ? Ils sortent avec leur esprit. Ils fabriquent des produits de beauté. Quand les gens les mettent, ça provoque des cancers dans la peau. Ils fabriquent beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et ils vont boire du sang humain. Ils vont décider qui ils vont tuer. Quelles maladies vont envoyer aux gens, chez les gens ? Des maladies que la médecine ne peut traiter. C'est pour cela qu'il faut être dans la sanctification. Parce que si vous ne craignez pas Dieu, les démons, les sorciers vont vous attraper. Et ce n'est pas fini. Vous ne pensez pas qu'il n'y a que ce monde-là ici. Il y a des grands maîtres, des grandes prophétesses qui sont assises ici. Je sais. Qui sont tellement enseignés par le diable, qui arrivent tellement à manipuler leur propre esprit, sortir avec leur esprit et aller partout, se balader même en plein jour, qu'ils sont capables, quand ils vont dans les assemblées, là où il y a le feu de Dieu, de laisser leur sorcellerie loin. Ils peuvent la laisser. Nous sommes à Évry. Ils peuvent la laisser à Courcoronne, là-bas. Ils viennent seulement à leur corps fusil comme ça, avec des démons qui sont avec eux, ils viennent. S'il n'y a pas le feu, ils viennent avec leur sorcellerie, ils rentrent avec, et puis ils envoient des dards, des très enflammés dont il est question de l'Ephésiens 6. C'est pour cela que Paul parle du boucler de la foi, mes amis, là. Vous ne le voyez pas, mais si Dieu vous ouvre les yeux, vous allez voir des dards qui partent dans tous les sens dans la salle. Et ils balancent des dards aux oreilles, ça bouche les oreilles des gens. Ils balancent des dards sur les yeux, ça voile les gens. Paul dit, si notre Évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour ceux dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'esprit. Pour ne pas qu'ils voient briller la splendeur de l'Évangile de Christ. Ils envoient quoi ? Ils envoient des dards qui viennent comme ça, qui vous piquent. Quand ça rentre là, c'est un feu étranger qui rentre en vous, ça commence à provoquer des sentiments sexuels. Que vous n'aviez pas avant. Et les prédicateurs, s'ils ne sont pas de la sanctification, on leur balance des dards, ils deviennent apostas. Ils perdent le message. Ils commencent à parler de l'argent. Si ils envoient un dard comme ça, qui s'appelle « Finance » par exemple, c'est une flèche comme ça, avec des dards. Vous voyez ? Je ne sais même pas pourquoi Dieu me pousse à parler de ça, mais je crois qu'il y a une raison. Il y a plein de petits feux comme ça là-devant. Quand ça vient comme ça, ça vous touche, le feu entre en vous. Et vous commencez à sentir un feu étranger. C'est comme ça. Il y a une petite flamme comme ça là, ça brûle comme ça là. Le feu étranger, dans la Bible, quand vous lisez ça, le feu étranger, quand ça rentre dans votre temple là, ça provoque des maladies incurables, ça provoque de la tension, ça provoque des maladies de toutes sortes, ça provoque la jalousie, la haine, le racisme, ça provoque beaucoup de choses. L'apostasie. Et petit à petit, vous commencez à désirer la chair, à désirer l'argent. Vous voyez ? C'est pour cela que les chrétiens doivent être armés en permanence. Même si vous êtes dans le mensonge, vous êtes dans la colère, vous mentez tout le temps, tout le temps, vous êtes exposés. Une enfant comme ça là, vous voyez mon enfant, tout ça là. Mais dans le monde spirituel, ne pensez pas qu'elle a 10 ans. Dans le monde spirituel, quand on arrive comme ça là, on la sort comme ça, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont la marier à un démon. À un démon et aussi à un autre sorcier. Et l'enfant là-bas, elle peut avoir 30 ans avec des enfants, avec sa maison, sa voiture. Je vous dis. Et dans nos églises là, il s'est rempli, il s'est rempli. Ils peuvent même, ils tuent des pasteurs, ils te tuent. Le pasteur, il prêche comme ça, il meurt, il tombe, il part parce qu'il n'y a pas la sanctification. Donc tu vas abandonner ? Oui. Ça va jeûne ? Tu dors bien ? T'es sûr ? On balade ton esprit là. Tu vas arrêter aussi là. Regardez frère. Je veux juste lire pour vous. Pour pas qu'on dise tu portes ma Bible là. Il n'y a pas que les enfants de Dieu qui nous regardent. Regardez. Au reste frère, Ephésiens 6.10. Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous, c'est un ordre, de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Il y en a plusieurs. Il est rusé. Il y en a ici et là, ils ne sont pas forcément sorciers consciemment. Mais Satan se sert d'eux. Ce sont ses serviteurs, ses servantes. Et Paul dit, il continue, dit, car nous n'avons pas à lutter. Il y a une lutte. Il utilise un mot ici, le mot grec, pour parler de la lutte, n'est-ce pas, chez les grecs, les lutteurs là. C'était des combats corps à corps. Ce n'était pas une lutte où tu combattais ton ennemi à distance. Non, corps à corps. Ça veut dire que la lutte que nous menons contre les démons est une lutte corps à corps. On les frôle, on les frotte, on se frotte aux démons. Je vous dis aux sorciers, tous les jours. C'est pour ça qu'ils parlent de ces armes-là. Parce qu'on frotte, on se colle comme ça aux esprits, dans le combat. Et les lutteurs, la lutte grecque, tout ça, c'est celui qui est mis KO, qui est vaincu. Il faut que ton adversaire soit mis KO par terre. C'est pour ça que quand les démons arrivent à faire tomber un chrétien ou un pasteur ou une église, regardez dans quel état les gens se trouvent. Ils deviennent des hommes et des femmes animaux, des caractères bestiaux. Ils sont KO, ils sont par terre, ils sont tombés. Et Paul dit, nous n'avons pas à lutter. La lutte n'est pas contre elle, ce n'est pas elle qu'il faut en vouloir, elle est victime. Elle n'a pas demandé ça. Il y en a qui ont fait ça consciemment, mais les enfants en général, on les initie contre leur volonté. C'est comme notre petit, cet enfant, un petit bout de chou comme ça. Un enfant innocent, on l'a initié. Vous vous rendez compte ? Ça va partir, ma soeur, ne t'inquiète pas. Parce qu'on veut te tuer, on a mis un filet autour de toi. On a mis un filet, on a dépêché, ils ont dépêché un démon des morts, terrible que je vois. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Paul dit, notre combat n'est pas contre les hommes, donc il ne faut pas attaquer les hommes. Il dit, nous avons à lutter contre les dominations. Dominations, dominées. Les démons veulent dominer. Écraser, dominer. Il est question du règne, du règne. La domination, c'est le royaume. Satan vient avec ses démons pour devenir ton roi. Le roi de ta famille, de ton couple. Quelles sont les choses qui te dominent ? Paul dit, Pierre dit, non, 1 Pierre 2, 2 Pierre 2, 19, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Contre les autorités. C'est une sorte de démon. Contre les princes de ce monde de ténèbres. C'est les princes, c'est les principautés. Le monde est coupé en plusieurs principautés, vous devez le savoir. Vous avez vu comment la terre est divisée en plusieurs pays ? Eh bien, le monde spirituel est pareil, est divisé pareillement. À la tête de chaque pays, vous avez une principauté. Ben oui. À la tête de chaque ville, vous avez aussi une principauté. Et si une principauté, celle d'Evry, veut aller, n'est-ce pas, à Aris Orangis, elle doit demander la permission à la principauté de cette ville. Ben oui, c'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est des démons qui travaillent derrière les hommes de pouvoir. Framaçonnerie, Rose-Croix, tout ça là, c'est pas du Sinoche. Et Kankar, Maïkari, tout ça là. C'est le gouvernement de Satan. Ça fait longtemps que je n'ai pas parlé de ces choses là. Et Paul continue, dit, contrôle les esprits méchants dans les lieux célestes. Quand le diable, quand le Seigneur a chassé le diable du ciel, il est tombé, il a quitté le troisième ciel. Il y a trois cieux, c'est la parole. Il est arrivé juste au deuxième et premier cieux. Et dans le deuxième ciel, vous avez le ciel astral, où il y a les astres. Regardez le nom des divinités grecques, tout ça là. Mars, c'est une planète, mais à la base c'est un démon. Pluton, un démon. Pluton correspond au Hadès, l'enfer, Venus. Voyez, c'est les démons. Ça c'est le deuxième ciel, les astres. Et c'est pour cela que les Hébreux, Dieu leur a dit, il ne faut pas adorer les cieux, l'armée du ciel. Vous adorez le soleil, tout ça, voyez, c'est des divinités. Les démons ont pris position à cet endroit-là, bien à plat. Ils sont là. C'est pour cela que Matthieu 24 nous dit que les puissances des cieux seront ébranlées. Mais ce sont les esprits. Ils sont au-dessus de nous. Mais ceux qui sont en Christ, ils sont encore au-dessus. Nous sommes au-dessus. Mais je veux dire, sur le plan physique, ils sont au-dessus. Ils sont là dans le deuxième ciel et dans le premier ciel, c'est le ciel atmosphérique. Ils sont là. Et ils sont sous terre. Parce que j'ai un vu des créatures qui sont sous terre, adorées aux cieux. Le ciel sur terre est sous terre. Ils sont dans les eaux. Il y en a beaucoup qui sont tombés dans les eaux. Malheur à la terre et aux eaux. Et à la mer. Parce que les démons, le diable, tout ça, ils sont tombés vers vous. D'accord ? Tu veux abandonner aussi ? Oui ? Qui est-cewachée ? Hein ? Qui est-ce à Bo pokinga ? Qui est-ce editor Agustin ? Qui est le règne ? Qui est à Bo .. C'est mon grand-père ou grand-mère ? Qui est à Bointensin ? Qui est à Bointensin ? Qui va entrer à Bointensin ? Qui est au-dessus d'Alty. Avec son grand-grand-père. Puis- Cosame tu peuxparcer à Bointensin ? Mon grand-père était chef de village ? Chef coutimier. ываем cri . Et ma grandeirdité est au-dessus d'Alty. grand-mère et un de mes oncles. Ma maman n'était pas là et j'habitais chez eux. C'était au village. Je voulais aller en Angola parce que j'étais petit pour aller étudier là-bas. Après l'école, quand je suis revenu, dans les petits ruisseaux du village, je voulais me laver. Ils ont mis des pièges où ils attrapent des poissons au village. J'ai voulu enjamber ce ruisseau et j'ai senti quelque chose pénétrer dans mon pied. J'ai pas senti, j'ai pas eu mal, mais j'ai commencé à saigner. Mes amis ont commencé à se moquer de moi. Mes amis et mon oncle m'ont dit qu'on ne va pas terminer l'hôpital parce que son oncle lui a dit qu'il va s'occuper de lui. On m'a amené derrière la cabane, on a commencé à me soigner. Et je ne savais pas que c'était mon initiation au monde culte, au monde démoniaque. Après, je savais qu'on a été chez nous, qui avait dit que mon chef du village était qu'il ne saura pas d'hôpital à le vouloir. Mon grand-père, qui était chef coutumier, a préparé du jibier et il a donné à tous les enfants, notamment dans les autres. également ce jeune homme, donc lui aussi. Et il a demandé à tous ses enfants, petits-enfants, de manger ce jubilé, donc ce repas. Et que personne ne devait toucher son voisin, personne ne devait parler. Maintenant, le repas. On a commencé à manger. Après, l'homme a tendu le souci, il n'y a pas de nouveau manger. Il n'y a pas de nouveau manger. C'est ma grand-mère. Il y a eu une place, je dormais avec ma grand-mère, parce que je n'avais pas un autre endroit où me loger ou dormir. Quand je dormais avec elle, elle prenait mes deux jambes, elle les mettait sous ses pieds, sous ses jambes, entre ses jambes. Pardon, plutôt. Je me suis dit, mais je suis dit, que je me suis dit, je ne savais pas de nouveau manger. Je me suis dit, 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 la nuit, je me suis dit, je me suis dit, je commençais à sortir de mon corps et je me voyais sur le dos de ma grand-mère et on partait dans le deuxième monde. On m'a amené dans une forêt. On m'a fait asseoir sur une chaise, un trône. On a commencé à m'initier pour m'entroniser en tant que chef de village, chef coutumier. On a commencé à m'initier pour m'entroniser en tant que chef de village, chef coutumier. On a commencé à m'initier pour m'entroniser en tant que chef de village, et on a commencé à m'initier pour m'entroniser en tant que chef de village. Pendant qu'on m'initier, il y a un homme qui est apparu, un homme en blanc, qui demandait aux autres sorciers, qu'est-ce que vous faites à cet enfant ? Il commence à se disputer. Mon oncle de Angola m'a jeté dans un trou et je tombais. On m'a amené la nuit, j'ai commencé à manger de la viande avec, n'est-ce pas, des patates douces, tout ça. Le matin, quand je me suis réveillé, j'ai dit à ma grand-mère, regarde ce que j'ai vécu la nuit. Ma grand-mère disait, non, tu as rêvé. La nuit, je partais de mon corps, on allait à l'école pour étudier. Et on a commencé à chasser dans la forêt, à chasser les hommes mystiquement, avec mes oncles qui étaient armés. Donc on allait chasser les hommes. Ces animaux étaient des hommes qui ont transformé en animaux pour les tuer, pour les manger. Tu as tué comme des personnes, tu as mangé comme des personnes. Si tu veux te délivrer, tu as tué comme des personnes, sacrifié comme des dames. Je donnais de l'anse-pierre à un de mes neveux pour qu'ils me le vendent. C'est quoi ? Je vous disais, c'est quoi ? J'ai tué l'enfant de mes oncles et c'est le seul enfant que j'ai tué mystiquement j'ai sacrifié son âme et on allait m'unitier aussi dans les cimetières et je me transformais maintenant en oiseau J'avais des gens qui étaient à mon service que j'ai envoyé pour aller attraper les âmes et je leur montrais, je leur apprenais comment les exécuter et on prenait leur viande, leur chair qu'on allait vendre sur les marchés J'étais très intelligent et toute mon intelligence est partie à cause de mon initiation je suis devenu un homme coléreux 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 quand quelqu'un me cherchait des problèmes si quelqu'un me cherchait de nois me blesser, la nuit j'allais carrément l'attaquer mystiquement par la sorcellerie Maïs est-ce que tu as vu le diable ? Est-ce que ça il y a des sites Je vous fait d'accord ? je me suis dit depuis un mois je te ai dit deux ans quand on m'a initié les grands chefs sont venus la nuit ils ont mis un tapis rouge devant moi ils ont mis un tapis rouge devant moi moi je me suis dit je me suis dit Moi, je marchais au milieu. J'ai dit à ma grand-mère que pendant que je marchais, à ma grand-mère avec laquelle je dormais, avec qui je dormais, eh bien, grand-mère, je veux uriner, je reviens. Quand je suis sorti pour uriner, j'ai dit qu'il n'y a pas d'eau, qu'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau, mais il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'eau. Les grands sorciers m'ont fait peur, étant hors de mon corps mystiquement, et ils ont commencé à me montrer comment ils étouffent les gens la nuit, comment ils tuent les gens avec leurs ongles et tout ça. Ils m'ont dit qu'il faut prendre ce bout de charbon, n'est-ce pas ? Il faut creuser un petit trou derrière la maison pour l'enterrer. Ils m'ont donné ce bout de charbon. En fait, sans le savoir, c'est comme ça que j'ai signé le pacte avec Lucifer, avec le diable. Le lendemain matin, un de mes oncles a vu un oiseau. Il a vu un hibou sur un arbre en pleine journée. Mais il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'eau. Ce hibou, cet oiseau est un sorcier qui vient. Son oncle le dit. Il l'a tué. Il a tué. L'oiseau est tombé par terre. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau. On se dit avec les enfants, notre oncle a tué cet oiseau. Je regarde cet oiseau, il était complètement maigri, pas de chair, rien. Le premier qui a ramassé cet oiseau, c'était moi. Cet oiseau m'a attrapé avec ses griffes et il m'a blessé. Après, on l'a préparé, on l'a mangé. Mon oncle disait, cet oiseau est un sorcier d'un autre village qui est venu nous attaquer. C'est pour cela qu'on l'a tué, maintenant on le mange. Mon oncle m'a dit, toi tu dois regarder, observer les trois oiseaux que j'ai placés quelque part. Ce sont des enfants, il faut les observer, les surveiller. Il a commencé à m'initier pour devenir le chef de la famille. J'ai voulu déménager pour aller dans un autre village où ma mère habitait avec son mari. Mes parents étaient divorcés et ma maman était partie dans un autre village pour suivre son mari. Je ne savais pas qu'à cause du pacte que j'avais fait avec Satan, je ne devais pas quitter mon village de peur de tomber malade. Et j'ai senti que j'ai eu de l'erni qui est sorti. Dans ce village où je suis parti, les nouveaux amis que je me suis fait là-bas étaient aussi sorciers, satanistes, donc la nuit on sortait astralement pour aller envoûter, tuer les âmes. Ma maman quand elle dormait la nuit elle me disait, mais je vois des gens qui viennent la nuit pour nous combattre ici. La nuit parfois j'allais moi dans les eaux, sous l'eau, avec mes amis pour faire nos affaires. J'ai aimé une jeune fille, son papa était aussi un grand sorcier. Une fois que je suis tombé amoureux d'elle, on a commencé à la poursuivre. Je suis tombé amoureux d'elle, mais je n'ai pas besoin d'avoir des droits d'elle. Toi, je t'ai interdit de toucher ma fille, mais tu dois payer tes droits pour pouvoir être avec, c'est ça ? Pour travailler. Ma maman m'a dit que ça, ce n'est pas mes affaires, donc c'est toi-même qui trouve ton argent pour aller doter la fille. Je suis allé voir encore d'autres grands satanistes pour faire de la sorcellerie afin que leur papa accepte le mariage. Je suis allé voir encore d'autres grands satanistes pour faire de la sorcellerie afin que leur papa accepte le mariage. Bon, maintenant, tu veux abandonner le diable, c'est ça ? Je veux abandonner le diable et la racine qu'ils ont mis à moi. Je ne veux plus aller chez eux, je veux qu'on coupe tous mes liens pour ne plus sortir la nuit. Je veux être du côté de Jésus-Christ. Alléluia ! Je ne veux plus marcher sur le chemin dans lequel ils marchent. La haine et la jalousie qu'ils ont mis en moi pour tuer les âmes. Aujourd'hui, j'abandonne. Alléluia ! Dieu est magnifique, frère et soeur. Les yeux de la sorcellerie qu'ils m'ont fait développer, aujourd'hui, je les abandonne au nom de Yeshua. C'est là. Les yeux de la sorcellerie, ils ont mis ça où ? Je le vois la nuit, les sorcellerie qui viennent. On se rencontre. Et, 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 et. Donc, tu as le troisième œil. La nuit, c'est mis ça, toi, alors ? C'est un monde de ténèbres. C'est un monde de ténèbres, je le vois tout le temps, donc on travaille ensemble. Mais j'en veux plus, aujourd'hui. Que ce contrat soit annulé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bon, bon, dis-moi, dis-moi pour informer les enfants de Dieu qui suivent eux dans le monde entier. Les gens qui avaient encore des doutes que Satan combat l'église, tout ça. Quelle était ta mission dans les églises ? Est-ce que... En tout cas, mon cœur était fermé. Je ne voulais pas aller dans les assemblées, j'avais pas cette envie. Mais quand mon papa qui vivait en Allemagne m'a envoyé le billet pour me faire venir en Europe, j'ai même pas voulu lui dire depuis l'Afrique que j'étais un grand sorcier, j'étais sorcier. Je ne voulais pas lui dire non plus que ces gens qui sont au village, me poursuivait jusqu'à la capitale, donc jusqu'à Kinshasa. Maintenant, quand tu es venu en Allemagne, quand tu es venu en Allemagne, papa, ton papa est où ? Oui, mon frère, viens. Quand je suis venu en Allemagne, je suis venu en Allemagne, je suis venu en Allemagne. Comment ? Quand je suis venu en Allemagne. Une fois que je suis arrivé en Allemagne ? Quand je suis venu en Allemagne, j'ai trouvé mes petits frères, mes petites sœurs, j'ai commencé à les étouffer la nuit, à les étrangler la nuit. Avec ma maman. Avec ma maman. Oh, Seigneur. Et maintenant, Monsieur, vous avez dit, oh, mon papa, mon maman, quelle était ta mission ? Tu es tes parents, tes petits frères et sœurs ? Non, je suis venu en Allemagne, mais je suis venu en Allemagne, mais je suis venu en Allemagne, 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 j'avais de la haine contre eux, parce que je me disais pourquoi est-ce qu'ils m'ont laissé en Afrique ? Quand je suis venu en Allemagne, 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 une fois arrivé en Europe, ma tête ne fonctionnait plus, et ce démon maintenant avec lequel je travaillais, m'obligeait à repartir au village. Mais papa, quand je suis venu en Allemagne, je suis venu en Allemagne, je suis venu en Allemagne, maintenant en arrivant, quand je venais, mon papa avait déjà reçu les révélations du Seigneur, ma mission en Europe, mon papa avait déjà reçu que j'étais un sorcier. Je n'avais pas confiance à mon père, parce que depuis le village, on me disait que ton papa était abandonné, donc j'avais eu la haine contre mon père. Moi j'aimais plus mon oncle qui m'a initié au satanisme, à la sorcellerie. Mais papa, que je ne savais pas, mais je ne sais pas. Il me disait que le frère qui était un sorcier, quand il me l'a expliqué, il m'a dit que dans le fond, il me l'a dit qu'il n'a dit qu'un homme, il ne s'est pas un sourcier, et il ne s'est pas un sourcier, mais je me l'as dit qu'il m'a dit. Mais si je le disais que mon petit frère, un de mes petits frères qui est sorcier, n'est-ce-pas, m'attaqué et je l'ai chassé de la maison, mais moi je ne voulais pas avouer à mon père que je suis sorcier. J'ai caché ça dans mon coeur. Mon papa me disait Ton oncle ne t'a pas engendré C'est moi qui t'ai engendré Ils t'ont récupéré quand tu étais petit Dis-moi si tu as un problème Je n'ai pas répudié ta mère Mais c'est sa famille qui est venue la récupérer Parce qu'ils étaient dans la sorcellerie C'est ta grand-mère qui est venue la chercher Ta grand-mère et moi nous nous sommes disputés Nous avons eu des problèmes à cause de toi Je lui ai dit si tu veux repartir avec ta fille Va avec, mais laisse mon enfant Elle m'a dit Aucun enfant ne peut oublier son père T'inquiète pas, il reviendra Sans le savoir Sans le savoir, elle a pris mon enfant pour aller l'initier à la sorcellerie Le père de mon père, donc mon grand-père Je veux voir cet enfant-là Je suis allé là-bas Quand je suis arrivé là-bas Ma grand-mère a vu que j'étais déjà initié Et ce qu'elle voulait me donner comme nourriture Je n'ai pas pu Parce qu'elle m'a dit qu'aujourd'hui tu vas abandonner Aujourd'hui j'arrête tout Hier nuit, tu es sorti ? Dis-moi la vérité devant tout le monde Ok, donc cette nuit aussi, Obimaki, tu es sorti ? Tu es parti où ? La nuit qui vient de passer là Tu es parti où ? Dis-nous Si tu veux abandonner, dis la vérité à tout le monde J'étais avec mes amis, on parlait la nuit, hors de mon corps Vous êtes parti dans quel monde ? Le monde de ténèbres Le monde de ténèbres Vous avez vu des démons là-bas ? On se rencontre seulement avec des amis Vous avez fait quoi ? Vous avez été voir qui ? Vous avez attaqué qui ? Vous avez attaqué qui ? On a Guiné-Bahara, c'est parti On se baladé seulement la nuit ? Oui, c'est parti Mais comme ça, c'est parti Je ne sais pas, qu'il a eu le temps Tu es parti pour le temps Mais si on a poursuivi Puis je te fais Poursuivi Donc, hier, je suis parti Je n'ai pas eu le temps J'étais pas parti Je n'ai pas eu le temps Je n'ai pas eu le temps Mais si on a eu le temps Mon oncle ne vient plus depuis le village parce que je lui ai dit que je veux quitter. Mon oncle m'a dit, pourquoi tu suis ton père? Pourquoi tu veux nous t'abandonner? Dis-moi un peu là. Maintenant, tu as dit qu'on voit Yesu. Comment les gens, comment les sorciers voient, n'est-ce pas, vivent? Qu'est-ce que le nom de Jésus-Christ a fait dans le monde spirituel, devant les sorciers? Depuis que j'ai commencé à prier, invoquer le nom de Jésus. Jésus-Christ a fait des conseils, mais je ne t'abandonnerai pas. Jésus-Christ a fait des conseils et je veux qu'il me a fait des conseils. Jésus-Christ a fait des conseils. Jésus-Christ a fait des conseils et des conseils. A mère a fait des conseils et des conseils. Un jour, je suis là, j'ai fait des conseils. Je n'ai pas témoigné que j'étais sorcier. Je me suis dit que je veux le confesser seulement devant le Seigneur, n'est-ce pas ? J'ai menti seulement en disant, priez pour moi avant le baptême parce que je fais des cauchemars, alors que c'est un grand maître. Quand je prie, il y a toujours des choses qui marchent dans tout mon corps. Dans mon ventre, on a mis quelque chose comme un homme qui est là dans mon ventre. Quand je parle comme ça, il y a toujours des choses qui marchent dans mon ventre. Il y a toujours des choses qui marchent dans mon ventre. Donc cette sorcellerie qui est là, c'est un homme qui est là, un démon. Il faut que j'ai besoin de baptême, que j'ai besoin de baptême. Attends, ce démon qui est là dans mon ventre me dit à chaque fois, mais toi tu maigris comme ça, tout ça, depuis mon baptême. J'ai dit, j'accepte Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur. J'ai pris mon baptême. Pendant que je dormais dans la journée, j'ai vu une grande lumière dans la maison. On m'a transporté en haut. On m'a mis quelque part et j'étais en train d'être opéré. On m'a opéré. Quand on m'a opéré, on m'a opéré. Pas dans l'opération. Je me sentais que j'étais léger. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je vois là ? Je me suis rendormi. J'ai vu ma petite soeur et mon petit frère que j'avais étouffé, étranglé, je les ai vus. J'ai vu un de mes grands frères ouvrir les yeux. Jésus était déjà à moi et il opérait. Dis-moi maintenant. Dis-moi, la nuit, ils sont venus. Maintenant, dis-moi, dis-moi. Tu ne veux plus de Satan. Tu n'as plus de Satan. Je n'ai 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 plus de Satan. Après mon baptême, Jésus m'a dit, il faut que tu confesses devant le monde entier. Avant que tu aies la paix. Avant que tu n'aies la paix. Avant d'avoir la paix. Avant d'avoir la paix. La nuit, tous les sourcils avec lesquels je travaillais, ils sont venus avec des avions mystiques. Chez moi. Mon ami intime, un de mes amis intime est venu me voir. Je lui ai dit, mon ami, moi je ne suis plus sourcil, je suis devenu enfant des yeux. Je lui ai dit, abandonner la sorcellerie, c'est rien. J'ai entendu une voix à moi qui dit, aujourd'hui, celui-ci est mon fils, je suis le lion de la tribu de Juda. Alléluia ! Oh Jésus de Nazareth ! Oh Jésus ! 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 En toi avec toi, en toi, en toi, avec Jésus, Jésus, est là, tu es pas ton nom. Jésus, 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 Jésus. Amen. Amen, amen, amen Amen, amen Amen, 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 amen Amen, amen, amen Amen, amen, amen Amen, amen, amen Hallelujah dans l'Acte chapitre 19 dans l'Acte, chapitre 19, il est dit que Ceux qui avaient pratiqué la sorcellerie Avaient confessé publiquement leur sorcellerie Pour qu'un sorcier abandonne la sorcellerie Il doit confesser publiquement Qu'il soit bébé, qu'il soit enfant, je ne sais pas, vieillard Il faut qu'il le fasse publiquement Sinon ça ne marche pas Il faut que tout le monde sache que c'est les ténèbres Les ténèbres il faut les exposer D'accord ? Dis-moi, épicotement As-tu déjà vu le diable ? Je l'ai déjà vu Dis-moi maintenant devant les frères et sœurs Le bas devant le bâtonnier en sourde Entre le diable et Jésus, le plus fort C'est qui ? C'est Jésus Christ qui est trop fort Alléluia ! Alléluia ! Le jour où je dis que je suis devenu, je rentre dans le camp de Jésus Quand tous mes hommes sont venus pour me voir Je leur disais mais ils ne voulaient pas m'écouter Je leur parlais Jésus, celui qui était accueilli à moi, leur a dit Celui-ci est devenu mon fils Vous ne voulez pas écouter ? Avec leurs avions Le feu commence à brûler Alléluia ! Les avions commençaient à tomber comme ça A se retourner à cause du feu de Jésus Christ de Nazareth Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Jésus ! Jésus ! El Shaddai ! Jésus ! El Lyon ! Jésus ! Le Lyon de Judas ! Jésus ! Jésus ! Jésus ! Oh Jésus ! Oh Jésus ! Jésus ! Oh Jésus ! Il a vaincu le diable Il a vaincu le sorcier Il a exposé le diable Sur la croix éluia ! Sonne-ont Jésus ! Sonne-ont Jésus ! 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 Oh ! Wow ! Avant on tremblait devant les sorciers comme ça Depuis que le Seigneur nous a ouvert les yeux Vous voyez qu'il y a un monde spirituel qui existe Je vous dis Maintenant il va manger la parole Lève tes mains Oh là 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 Jesus Christ, Alléluia Oh Alléluia La sorcellerie Tu vas sortir de ce corps maintenant Allez, pire-moi dans ton temps Au nom de Jésus Que les lents s'arrêtent Oh Alléluia Jesus Allez, pire-moi Allez, sors de là Il s'en va Il s'en va, frère Sors et sors Oh là Il s'est qu'un homme Il s'est qu'un homme Él est qu'un homme C'est parti. C'est parti. Dieu ne va plus sortir de ton corps au nom de Jésus. Tu vas prêcher la parole. Dieu va servir de toi pour délivrer les autres sorciers. Comme Paul, Dieu l'a sorti de la violence pour gagner les violents au nom de Jésus de Nazareth. C'est une âme que le diable a perdue. C'est fini. C'est fini, mon frère. Oui. Waouh. Alléluia. Amen. Permettez-moi que je parle en lingala. Parce que je parle beaucoup de langues. C'est depuis longtemps que je ne parle pas français. Ça fait 20 ans. Je veux dire à mes amis. Il faut suivre Jésus. Moi, je l'ai laissé au pays à l'âge de 3 mois. Je l'ai laissé au pays à l'âge de 3 mois. Tu étais emprisonné, je suis rentré au pays à Kinshasa ? Oui, à Kinshasa. Je suis repartien à Angola. Je suis repartien à Angola. Parce que mon oncle, Zahiro, est un colonel d'Angola. Parce qu'un de mes oncles était colonel d'Angola. Après tout, j'ai souffert. J'ai beaucoup souffert. Mais j'ai une copine à l'université de Lubumbachir. J'ai une copine pour me sortir de la prison. Ma femme. Ok, ma femme est venue pour me sortir de la prison. Mais il y a eu la guerre. Il faut défendre la ville. Après, j'ai eu un pays à Namibie. Alors, j'ai eu un pays à l'Angola. Je ne peux plus rentrer au Congo. Alors, j'ai eu un pays à l'Angola. Ok. Mais j'ai eu un pays à Zambie, Namibie. Oui. Après, j'ai eu un pays à l'Europe. Quand on est venu en Europe ? On a décidé de faire venir notre enfant. Alors, moi, c'est ma femme qui a eu cette idée. L'enfant est arrivé. Avant qu'il ne vienne, on était en prière. Comme je travaille dans une boulangerie, je travaille de nuit. Ma femme. Ma femme dort par terre souvent pour prier. Alors, mon enfant avait déjà eu son billet, son passeport, tout ça. Le jour où il devait arriver, on a vu trois loups pénétrer. Donc, venir vers la maison, chez nous. Alors, ma femme a discerné. Ma femme a discerné en disant que ? J'ai vu que son oncle et son fils au milieu. Quand il est arrivé à la maison ? Petite sœur, une de mes filles est infirmière. Donc ma fille, sa petite sœur, lui a offert un blouson et la nuit, mon fils est allé l'étouffer. Les enfants ont dit « Papa, il y a quelqu'un qui nous étrangle la nuit ». Après ça, je lui ai dit « Bon, on va continuer à prier. Dieu va nous montrer, nous révéler qui c'est. » La nuit, il est venu m'étrangler aussi. Le Seigneur m'a réveillé et je l'ai vu mon fils. Je voulais le taper cette nuit-là, le frapper. Je me suis dit « La police risque d'arriver et le lendemain, je vais au travail. » Je n'ai pas de problème. Donc je suis allé au travail la nuit, je l'ai appelé avant de partir. Le matin quand je suis rentré, je l'ai appelé. Je lui ai dit « Tu sais, dans cette maison, il y a Jésus-Christ. » Je lui ai dit « Tout ce que tu fais la nuit contre nous, on le sait. » Il y a déjà fait de l'amour pour lui. Après moi, il s'est emporté. Il a dit « Je vais appeler mon oncle. » Il a dit « Je vais appeler mon oncle. » Je lui ai dit « Sache que ton oncle n'est pas ton père. » « C'est moi qui suis ton père. » Je lui ai expliqué que je n'aimais pas sa mère. Il l'a déjà dit. Après, il a dit « Je vais appeler Jésus-Christ. » On a commencé à lui parler de Jésus-Christ. On a prié tout le temps. Il a continué dans ses affaires. On lui a présenté la parole. Après la maison, il n'y avait plus rien. Parce qu'il n'y avait plus d'attaques. Il n'y avait plus d'attaques. Alors, je ne pouvais plus nous attaquer. Comme ma femme suivait les enseignements de vie tout le temps. Frère Naïba qui était. Mais il n'y avait plus de vie dans l'Allemagne. Je ne connaissais pas le frère Chora. Il y a un frère Didier. Didier, oui. Il y a un frère Chora. Il nous a invité à Stuttgart au programme de réveil. Oui. Dimanche dernier. Oui, c'est le frère Chora. Il a dit qu'il allait venir ce week-end justement. C'est pour ça que nous sommes venus. Je veux le dire. Même si ton frère, ta soeur, un membre de ta famille est de la sorcellerie, attache-toi à Jésus et tu peux le sauver. Amen. Gloire à Dieu. Bon courage. Bon recoup, vous n'allez pas mourir. C'est fini. Vous allez avoir ce ministère pour aller délivrer d'autres sorciers. Amen. Gloire à Dieu. C'est bon. Toi maintenant, c'est fini. Tu ne veux plus de diable. De diable là. T'as vu, tu as entendu son témoignage. Ça t'a touché ? Ok. Toi, ça va ? Ça va ? Ah, une victime tout ça là. Qui t'a initié ? Personne ? En fait, je mange la nuit et je fais toujours des sangs. Qui t'a initié ma soeur ? Non, je voulais parler parce que je suis camerounaise. Donc nous, on vient de Toubib-Aminiquais. Et chez nous, quand quelqu'un meurt, après l'entournement... Il y a le crâne qui s'est... Voilà. Mais d'abord, c'est les gens qui doivent confesser la sorcellerie. Tu voulais... Moi, je ne sais pas si je suis initiée par la sorcellerie parce que je dors, je ne rêve pas. Je ne sais pas si mon esprit est utilisé la nuit. Ça, c'est inconsciemment. C'est mon grand-père. Ton grand-père t'a initié ? Tu avais quel âge ? J'étais petit, en fait. Depuis que je suis bébé, en fait. Le grand-père du côté de mon père. Un jour, je ne sais pas, il m'a vu. Et depuis, je fais des bêtises. Je prends des cartes bleues, je fais tout ça. Mais je ne m'en souviens pas, en fait. Ok. Ça, c'est inconscient. Un peu, ça serait inconsciente. Qui d'autre veut confesser, celle-là ? Hein ? Qui t'a initié ? Normalement, il y a quelque chose que je ne voulais pas dire au public. Mais si je ne le dis pas, normalement, c'est parce que je ne vais pas dire longtemps, ni si je ne vais pas délivrer. D'accord. Ma vie est vraiment... D'accord. Parce que depuis il y a 12 ans, mon père, il m'a confié avec Satan. Ton père t'a initié à Satan. Oui. T'a confié à Satan. Oui. Tu vois Satan. Oui. D'accord. Même, je voyage aussi. Tu voyages aussi dans le monde spirituel. Oui. Tu sors de ton corps. Oui. Il a mis un feuille-bibre dans mon ventre. Ok. Mais je n'arrive pas à s'y porter des enfants. Ok. Donc, dis-moi, quand tu sors de ton ventre, de ton corps, tu voyages avec quel objet ? Tu pars dans le deuxième monde ? Oui, je me suis partie avec des amis. Des amis, oui. Pour pêcher des enfants. Pour tuer des enfants. Et si quelqu'un, normalement, qui a de l'argent, on peut prendre de l'argent pour donner à quelqu'un d'autre. D'accord. Ça, c'est depuis Haïti, là-bas, depuis Haïti ? Oui, c'est depuis Haïti. Et que je me suis entrée en France, je me suis baptisée à Charisma. D'accord. Je vois, il n'y a pas de changement. Donc, tu continues à sortir. Je continue à sortir. Là, avant-hier, soir, et tout le monde, mon fils, quand je me suis venu ici, je commence à prier, prier. Et je me suis partie à l'hôpital. Pendant que je dors, je vois que je me suis en train de voler, nager. Et je me suis attachée avec un fer. Mais comme je n'arrive pas à préciser normalement, je vois comment je dois le dire, je dis au nom des chers et sordes. Je me suis dit, comme ça ? Oui, ou les gens qui nous cherchent des problèmes ? Mais je ne savais pas. Tu ne savais pas ? Non, je ne savais pas. Je ne savais pas. Après, je vois plein de personnes qui entendent coulir de moi avec des amants. Et après, j'ai dit, bon, normalement, comme... Demande pardon pour ça, là. Demande d'abord pardon. 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 Pardon, voilà. Une sorcière, initiée par son grand-père au vaudou. Elle va dans une église charisma. Elle va dans les assemblées. Toujours charisma. Et vous voyez comment les gens tuent aussi les pasteurs, sorcières, et utilisent mon nom. Paul dit, qu'est-ce que Paul, qu'est-ce qu'a Paulos ? Donc, ce sont des sorciers qui viennent dans les assemblées, qui poussent les enfants de Dieu à adorer les pasteurs. Vous voyez comment, vous voyez comment vous tombez dans le piège. Mais Dieu lui a quand même fait grâce, il a guéri. Mais vous voyez, c'est quand même terrible comment elle n'a pas fait sien, elle comment involontairement. C'est volontairement parce qu'elle est une sorcière. Tout à l'heure, quand Dieu m'a dit, je l'ai dit tout à l'heure de la part du Seigneur, il faut confesser les choses, il faut la sorcellerie. C'est une sataniste. Il ne faut pas la voir comme ça. Là, les gens vont dans les églises comme ça, là, ça rentre, ça va s'asseoir. La nuit, ça vole, ça va tuer les enfants, ça boit leur sang. Ça boit le sang. Repentez-vous ! Repentez-vous ! Il y a un satanique dans la salle. Il y a un satanique dans la salle qui n'arrête pas de jeter ses flèches à mon fils. À mon fils ! Il est protégé, mon fils. Repentez-vous ! Repentez-vous ! Sinon, sinon, il y a des sataniques ici. Je vous ai prévenus que je devrais susciter une prostituée. Une prostituée ! Repentez-vous maintenant ! Ils ne sont pas seuls ! Alors, ceux qui veulent encore abandonner, là, c'est le temps qu'ils vous... Vous savez, les sorciers, ils viennent comme ça, ils provoquent l'idolâtrie. Ils vont commencer à vous dire, ouais, t'es, ah, ça, c'est, il faut absolument que cet homme me touche. Et vous, vous tombez dans leur piège. C'est pour ça que là, ne venez pas tout le temps nous voir, saluez-nous, passez votre chemin. Moi, quand je vois l'idolâtrie seulement, là, seulement, là, vous... D'ailleurs, samedi dernier, on a failli tout arrêter, hein. Il y a des pasteurs qui acceptent qu'on chante pour eux. Ici, là, celui qui va oser. Soit il se repense, soit on le dit, va, ça y est, ça, là, c'est... Tu prends plus mon nom pour aller mettre quelque part, là. Je veux même pas de problème, je veux pas mourir avant l'âge. Je ne veux pas aller en enfer. Je vous dis, par rapport à ça, je suis catégorique. Ah, oui ? Vous, vous prenez les photos des pasteurs pour mettre... Nous, là, ici, là, on n'a pas besoin... Pas du tout. Pas du tout. On ne veut pas de ça. Le diable est très rusé. C'est lui qui a dit à Ève, vous serez comme des dieux. Elle ne dit pas, moi, je ne suis pas dieu. Non ! La poussière ! Quand toi, tu vas, c'était mon nom, moi, je dors là-bas, là. Qui me protège ? C'est Jésus qui me protège. Je ne te connais même pas. Il faut invoquer celui dont... Celui qui t'a créé. Et heureusement qu'elle s'est repentie. Et si celui qui s'est dit, toi, tu voulais le faire, eh bien, t'es averti. Je ne viendrai pas. Tu invoques Jean, Sylvain, il ne viendra pas. Non ! Il dort, je dors. Celui qui garde Israël ne sommeille, il ne dort. Il faut toujours marteler là-dessus. Parce que les démons sont terribles. Ici, là, mais il y a une femme ici, là. C'est une grande prêtresse dans le monde spirituel. Elle a laissé sa sorcellerie à des kilomètres d'ici. Je vous dis. Elle vient depuis quelques temps, à chaque fois, elle laisse. Voyez ? Donc, ce n'est pas des blablabla, ce n'est pas... C'est des choses vraies. Quand les délivrances, là, ils attaquent, ils veulent endormir les gens, ils veulent étouffer le réveil, ils veulent amener l'idolâtrie, l'impunicité, l'adultère. Ne soyez plus idolâtres, au nom de Jésus. Quand je vois quelqu'un qui me voit tout le temps pour un prix pour moi, je ne... D'ailleurs, ceux qui me connaissent savent. Je passe. Ça va, ça va, je passe. Ce n'est pas aujourd'hui, j'ai mal à... Ici, là, on brûle. Demain, j'ai mal à droite. Ce n'est pas une cure. Ma main n'est pas un produit. Ah non ? Ah non ? Mettez vos vues en règle. Vous avez des cigarettes, vous fumez. Vous voulez qu'on vous impose les mains. Vous convoitez les derrière des femmes, là. Vous voulez qu'on vous impose les mains. Vous prenez vos papiers, vous donnez à quelqu'un, à d'autres personnes pour travailler avec. Vous voulez qu'on prie pour vous. Vous allez vous éclaircir la peau pour devenir comme de... Comme de... Je ne sais pas comment on appelle ça déjà. De l'huile de palme, là, tout ça, là. Vous trouvez ça normal ? Votre peau devient tout rouge, tout rouge, à cause des produits que vous mettez, du mécaco. Le savon, là. Tout ça, là, ce qu'il y a à ta voisine, c'est la sorcellerie, tout ça. Dieu vous a créé noir, vous voulez devenir blanc. Il vous a créé blanc, vous voulez noircir. Vous trouvez ça normal, ça ? Il faut que ça sorte, il faut que ça sorte. Ici, là, ce n'est pas une église. Moi, je ne suis pas là pour courir après vous. Vous n'êtes pas là pour courir après. Chacun pour soi, d'abord. Après, on va aider les amis. Mais d'abord, il faut chercher Dieu pour soi-même. Moi, je ne viens pas ici pour être vu. Je veux être sauvé, frère. C'est pour ça que j'ai hâte. Le 6, là, je m'enferme encore. Je suis fini, 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 fini. Bye, 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 comme ça. On va y aller, on crie, on se cache. On va faire quoi ? Moi, je vais faire comment ? On vous a amené à Dieu. La sœur a eu la vision, là. Moi, ça m'a fait trembler quand Dieu témoigne comme ça, frère. On amène les gens devant le trône. On les laisse là. Si vous ne voulez pas là, moi, je ne pourrais pas dire que c'est à cause de moi que vous êtes devenus idolâtres. Non. Quand on vous baptise là-bas, est-ce que moi, je suis là-bas ? Est-ce que c'est au nom de qui que ce soit qu'on vous baptise là-bas ? Est-ce qu'on vous a présenté une dénomination ? Non. Donc, quand on va arrêter ici, vous ne pourrez pas dire que pendant deux ans et demi, on nous a prêché autre chose que Jésus-Christ. Vous êtes d'accord, hein ? Oui, mais on va faire comment ? Mais avant qu'on se rencontre, comment vous faisiez ? Qu'est-ce que vous faisiez ? Vous faisiez comment ? Vous faisiez quoi ? On vous amène à Jésus. Donc, les sorciers, vous n'allez pas nous atteindre. Parfois, nous allons achever correctement notre mission. Amen. Nous n'allons pas tomber dans les histoires des femmes. Nous refusons. La cupidité, nous refusons. Au nom de Jésus, Nazareth. Il y en a beaucoup. Ils aimeraient aussi prendre le micro pour transmettre la sorcellerie. On voit, là, Dieu nous montre. C'est quand on prend le micro, quand ça parle, la distraction, ça sème des choses. On sait. Ils sont nombreux, il ne faut pas croire. Ils font des réunions la veille, ils viennent. Ils envoient leurs petits, leurs enfants, là, parfois, ils viennent nous asseoir devant, là, pour mettre des choses. On sait. Vous avez vu comment ils ont transformé les pasteurs ? Ils deviennent des gens qui font rire matin, midi, soir, les foules. Ils ont perdu le message. Ils les envoient en vacances, là, à la plage, pour aller montrer leur ventre, tout ça. Là, c'est l'oeuvre des sorciers. Vous pensez que ça, c'est ça, les églises. Ils parlent matin, midi, soir, de la dîme, l'argent, c'est la sorcellerie. Ils sont là, assis. Vous amenez vos enfants, là-dedans, là, vous les laissez à l'école de dimanche. Vous savez ce qui va se passer là-bas, là ? Le moniteur, là. Vous savez qui sont, là, les moniteurs, là, l'école de dimanche ? Vous connaissez leur état d'âme ? S'il y a un endroit où les sorciers aiment aller, c'est les bâtiments d'églises. À part les hôpitaux, les cimédias pour travailler, pour être initiés, les assemblées. C'est là qu'ils viennent, comme ça. Hein ? Mais ils aiment ça. Vous parlez, vous dénoncez le péché, ils sortent de là, ils se mettent à critiquer le message. Les sorciers. Vous les entendez quand ils vont prendre le train, là, vous vous dites, mais est-ce qu'ils sortent de la prière, là ? Regardez leur langage. Ils ne se sont même pas convertis. Les sorciers. Vous avez vu ces femmes avec des jeans serrés ? On voit leur corps. Vous trouvez ça normal, chrétienne ? Jeans serré, comme ça, là, on voit tes parties décolletées, comme ça, là, quand tu... Vous trouvez ça normal ? Mais ce sont des sorciers. Les enfants, comme ça, ils vous manipulent, ils vous téléguident. Ça va aller. Seigneur, nous te prenons tout cet enfant, qu'il soit délivré au nom de Jésus-Christ. Ils ont tout fait, ils amènent la distraction. Ils vont utiliser des gens pour te critiquer, juste pour distraire les enfants de Dieu. C'est tout. Pour jeter le discrédit sur les vrais enfants de Dieu. Et beaucoup tombent dans le piège. On a beaucoup à faire aux sorciers. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'étais moi-même entouré de beaucoup de sorciers. Beaucoup. A l'époque, on n'avait pas cette connaissance. Il y en a même que j'ai consacré aux pasteurs, à l'époque. Par ignorance, vous pensez qu'à nous tous, nous apprenons ? Moi, le premier, je n'ai pas honte de le dire, frère. On est passé par des chemins compliqués. Mais aujourd'hui, pour aller mettre ma main sur quelqu'un et dire que c'est un pasteur. Ça, c'est juste qu'à l'enlèvement de l'église, là. Pour dire diacre, diaconesse. Sorcellerie, là. Parce que si vous n'avez pas le... Ils laissent la sorcellerie, ils viennent comme ça, ils viennent avec leur enveloppe vide. Maintenant, si Dieu ne vous montre pas l'esprit qui est resté de l'autre côté, vous allez voir que la personne est nette. Vous pouvez même l'épouser. Et beaucoup de Français qui laissent leurs enfants aussi aux nounous qui débarquent du pays, là. Oh, je pleure pour ces Français aussi qui laissent leurs enfants comme ça, là. Mais les petits Français, mais beaucoup sont contaminés, vous croyez quoi ? Mais je vous dis la vérité. Vous croyez que les hommes en costard, là, qui sont là, là, qui nous gèrent, là, vous pensez qu'ils ne sortent pas ? Mais ce sont eux les premiers qui sortent. Ils vont traiter les affaires de la France d'abord dans le deuxième monde ? Je vous dis, quel statut mettre dans quel coin pour qu'il y ait plus d'accidents, pour prendre le sang ? Vous n'avez pas vu, il y a des endroits, n'est-ce pas, il y a tout le temps d'accidents ? Il y a tout le temps, on jette des fleurs, tout le temps des fleurs, chaque année, il y a au moins quelqu'un qui... Mais pourquoi ? Vous croyez quoi ? Mais il y a des entités spirituelles qui sont là, qui réclament le sang. Vous arrivez avec le véhicule, là-bas, vous sentez vos poils s'érissés, tout ça, là. Mais vous pensez, il y a quoi ? Il y a des entités qui sont là. Mais bien sûr, en Normandie, il y en a beaucoup, parce qu'il y a eu beaucoup de décès avec le débarquement. Le sang a beaucoup coulé là-bas, il y a des entités. Il y a des régions, il y a plus d'entités que d'autres. C'est pour cela qu'il faut prendre l'armure. Dieu a ton voisin, prends l'armure. Dis-lui, la sanctification. Fuis l'idolâtrie, le mensonge, la haine. Dieu te gardera. Dis à ton voisin, je ne mourrai pas par la sorcellerie. Je ne mourrai pas par le cancer. Je ne mourrai pas par des maladies. Je vivrai. Je témoignerai de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, je bénis mes ennemis. Je prie pour ceux qui me persécutent. Père, je suis ton enfant. Tu m'as dit que je suis affranchi. Aujourd'hui, je proclame mon appartenance à ton royaume céleste. J'irai au ciel. Je te servirai. Et mes enfants, ma famille, te serviront. Au nom de Jésus, je renonce à l'idolâtrie, au péché, au mensonge. Au nom de Jésus. Amen. Maintenant, les pasteurs qui sont là, ils vont prier pour vos cas, des maladies bizarres. Ceux qui sont condamnés par la médecine, au nom d'Irshua. Amen. Les gens qui sont condamnés par la médecine, tout ça, là, on va prier pour vous. Je pensais que c'était une béquille, ça. Ce n'est pas une béquille. Les gens qui sont venus nouvellement, qui sont venus de loin, qui ont des maladies incurables, les ministères vont prier pour vous. Donc, comme vous avez confessé la sorcellerie, c'est bon. Maintenant, tu as bien confessé. Maintenant, tu arrêtes avec l'impublicité. Mais ça va aller. Oui. Vendredi prochain, il y a une réunion de la jeunesse. C'est une réunion de la jeunesse. On est jeunes. Tiens, c'est pour les jeunes. Voilà. D'accord? Jusqu'à quel âge? Jusqu'à 1000 ans. Voilà. Les pasteurs, Sylvain, ils vont prier pour vous. Merci. Dieu va vous guérir. Aujourd'hui, c'est eux qui exercent le service. Vers la fin. Et je voulais aussi dire quelque chose. Vous savez, pour le programme du 19 décembre. Et ceux qui ont à cœur vraiment de nous soutenir par la prière, n'hésitez pas. Donc, on a besoin de vos prières pour ce programme. Et on a besoin d'être couverts par vos prières, s'il vous plaît. Amen. Voilà. Donc, le 19, le 2 novembre, nous sommes à Nice. Le 9, nous sommes à Nantes. Le 6 janvier, nous sommes à Lyon. Et ensuite, si Dieu le permet, on va faire le Gabon, la RDC, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, l'Allemagne, l'Angleterre. La, 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 Haïti, tout ça, là. La Réunion aussi. La Guyane, Guyana. La France. Alléluia. La France, d'abord. Voilà. Notre cher pays, au nom de Yeshua. Et, Poupon, venez exercer le ministère. Venez exercer le service auprès des malades, s'il vous plaît. Marine, est-ce que tu peux aussi aider pour la prière ? Pour les sœurs, priez aussi pour les... Assister à la prière, vous qui êtes assis pour les malades. Voilà. Prions pour les malades, s'il vous plaît. Avec la compassion, Dieu va guérir. Peu importe la personne qui va prier pour vous. Vous n'êtes pas idolâtres. Vous avez foi en Dieu. Dieu va le faire. Voilà. Voilà, grâce à Dieu. Julie, tu peux avoir quelques chants pour le Seigneur, s'il vous plaît ? Dieu, tu es grand. On prie pour les malades. Ne sortez pas, priez tous pour les malades, s'il vous plaît. Je ne sortez pas, priez tous pour les malades, s'il vous plaît. Dieu, tu es grand. Tu es grand, toi qui nous donne la victoire. Je nous aide, Seigneur. Seigneur, nous voulons élever ton âme. Et nous te disons merci pour ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, ton âme. Seigneur, ton âme, on est ta vie, sa mère. Tu es le Dieu d'éternité. Tu règnes sur la terre et dans les cieux. Seigneur, nous voulons élever ton âme. Et nous te disons merci pour ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, ton âme. Seigneur, ton âme, on est ta vie, sa mère. Tu es le Dieu d'éternité. Tu règnes sur la terre et dans les cieux. Dieu, tu es le Dieu d'éternité. Tu es le Dieu d'éternité. Tu es le Dieu d'éternité. Je te disons merci pour ce que tu fais dans nos vies. Oh, 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 oh. Dieu, tu es contre la vie du corps de la victoire. Tu nous aimes à part de lui, t'oublions les genoux. Oh, 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 oh. Seigneur, nous voulons rélever ton nom. Et nous te disons merci, pour ce que tu fais dans ta vie. Seigneur, ton amour ne t'arrive jamais, tu es le Dieu d'éternité, tu règnes sur la terre et dans les yeux, oh Seigneur. Seigneur, nous voulons élever ton nom, élever et nous te disons merci, oh pour ce que tu fais dans nos vies, Seigneur, ton amour ne t'arrive jamais, jamais. Tu es le Dieu d'éternité, tu règnes sur la terre et dans les yeux, oh Seigneur. Seigneur, élever ton nom, élever et nous te disons merci, oh pour ce que tu fais dans nos vies, Seigneur, ton amour ne t'arrive jamais, Tu es le Dieu d'éternité, tu règnes sur la terre et dans les yeux, à jamais tu seras. Oh, l'agneau sur le tronc, oh se plaît si laissez-nous, laissez-nous pour t'adorer, toi seul, à jamais. Tu seras, tu seras, oui tu seras, l'agneau sur le tronc, l'agneau sur le tronc, Je laissez-nous pour t'adorer, toi seul, laissez-nous pour t'adorer, toi seul, laissez-nous pour t'adorer, toi seul. Sous-tit, rien n'est égard, rien n'est égard, à la mort de ton Seigneur. Sous-tit, rien n'est égard, rien n'est égard, à la mort de ton Seigneur. Sous-tit, rien n'est égard, à la mort de ton Seigneur. Sous-tit, rien n'est égard, à la mort de ton Seigneur. Sous-tit, rien n'est égard, à la mort de ton Seigneur. Sous-tit, rien n'est égard, à la mort de ton Seigneur. Sous-tit, rien n'est égard. Sous-tit, rien n'est égard. Sous-tit, rien n'est égard. Sous-tit. 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 Sous-tit.